Ils sont des doubleurs, des voix légendaires de Worker 4, COP 2. Victimes depuis toujours de leur voix, ils souffrent en silence. Acteurs frustrés, néanmoins ils sont à l'affiche d'un petit dessin animé nommé South Park. Excusez-moi, je suis en retard, pardon. J'étais aux toilettes. Ah, excuse-moi. Ça va Christophe ? Oui, oui, ça va, pardon. Ça va, regarde, c'est un petit peu de... Il fait chaud, là ? Oui, ça va ? Ça va bien ? Bah écoutez, ça va pas mal, merci. C'est un peu dégueulasse ce que tu viens de faire. Parce qu'il fait très chaud, pardon. Bonjour William. C'est qui ? C'est COP 3. Et toi c'est Worker 2. Mais il l'a également doublé. Il l'a très bien doublé. Oui. Bienvenue dans 7 à 8. Nous allons parler aujourd'hui... C'est Jean-Jacques Bourdin ? Oui, c'est Jean-Jacques Bourdin. Non, c'est pas moi. C'est Harry Zoroselmac. Ah, Harry Zoroselmac. Je me disais aussi. C'est moi, vous m'avez tous reconnus. Bienvenue dans 7 à 8, spécial Science Park. Nous allons parler de trois comédiens. Portrait. C'est la larme à l'œil que je vous le dis maintenant. Mais je le regrette. La réagisse, vous pouvez pas même appeler un mouchoir s'il vous plaît. Nom de dieu de bordel de merde ! Vous allez tous fermer vos putains de gueules ? Comment je sens qu'on va bien s'éclater ? Qui t'a dit que tu venais avec nous ? Vous êtes prêts ? Tac, Désida, la con, Cartman ! Je me débrouillerai tout seul et vous verrez, connard ! Oh, mon Dieu ! Il va voir sa gueule, ce connard ! J'étais avec Amy. Hein ? C'est à cause de toi qu'on est obligés d'être là. Putain, la guerre, ça fait chier, c'est lourd dingue ! Il pouvait rien arriver de pire que ça. Quoi ? Mes amis, pour la victoire ! Pour la victoire ! Bon, d'accord. Il semblerait que je sois le premier d'entre nous à devenir un homme, finalement. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Stream VF. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec l'autre inutilité de William Corrine, je t'aime mon Willy Schupperger, avec Donald Régnon qui est là pour tout, tout, tout animé, deux mains de maître, et un gros bisou à mes parents. Bisous, bisous, et bisous, boulou ! C'est beau. On a eu la meilleure entretenue du monde. Il le fait vachement bien. Il le fait vachement bien. J'ai une question. Il est où, Thierry Virmuth ? Ah ! Il se gaffe ! Alors ça, c'est un homme qui passe son temps à se garer. Oui, il se gare très, très bien. Il a la passion du créneau. Parc du Simulator, il joue beaucoup. Oui, oui. Bon, vous aurez vu, c'est les Avengers de South Park, les Avengers du doublage. Pour ça, on a fait l'intro, full option. C'est pas faux. Deuxième passage dans Stream VF. C'est vrai, c'est mon deuxième passage. À la centième, on fait un pot. Moi, moi, oui. On fait un petit pot. Attends, t'as pas me tient ? Je suis toujours très heureux d'être dans ce canapé qui s'affaisse de plus en plus. Ce n'est pas moi. Par contre, t'as pas changé de vêtements ? Non, j'ai mis exactement les mêmes, sauf la veste. Et je n'ai pas lavé la chemise depuis la dernière fois. Oh, putain. Ah ! Oui, cette odeur me galvanise. Bon, on va rigoler. Je pense que les gens sont déjà en roue libre. Vas-y, Molo, on n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de l'État de la France. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup à dire. Bon, alors, merci Jean Castex. Nous allons parler maintenant du déconfinement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre région ? Bienvenue sur ce style politique avec William Corrine. On va se faire vacciner en direct, mais avec un suppositoire. Oui, et on va tout filmer, tout ça. L'émission n'a jamais été aussi proche du ban. J'espère que vous allez kiffer. Ça va, William ? Oui, ça va. Ça va. Il ne faut pas me réveiller en sursaut comme ça, mais ça va. Pardon. C'est très bien. Ça va très bien. Ça va bien. On va parler de Science Park, mais pas que. On va parler de votre carrière, de doubleur, comme on dit. C'est une semaine d'émission, alors. Oui, c'est ça. Tu as prévu combien de temps ? On ne fera pas pire que la dernière fois avec Alexis Victor et Boris Relinger. On est partis pour 1h45 d'émission. Nous avons fait 2h57. Oula ! On va faire cocher, nous. Oui. Après 9h, moi, je dors. Oui, je sais. Il y a les gens qui viennent me chercher. Ils me ramènent dans mon EHPAD et je dors, moi. Ah, ça y est, c'est pour ça que j'ai déménagé ? Ah, ça y est, oui. Je suis fait à Paris, maintenant. Je suis loin de Paris. Ah oui. Non, mais ça, on le savait tous que tu avais déménagé pour ces raisons-là, mais je ne voulais pas l'officialiser. Oui, ben non. En tout cas, c'est pas beau de vieillir, mais c'est comme ça. Non, non, c'est une personne âgée. Oui, tout à fait. Les gens font parler gentiment. Bon, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Vous l'avez vu, on n'a pas tout changé. On a changé de décor pour celle-là, exceptionnellement. J'espère que ça vous plaît. Franchement, je trouve que ça a de la gueule, comme on dit. Ça a beaucoup d'allure. T'as vu un petit peu ? Oui, oui. En plus, ça va plus on monte en gamme. Non, mais j'adore. Le papier peint, tout ça, tout est bien. J'ai collé ça ce matin. Mais oui, je vois ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et en parlant d'efforts, j'ai passé mon après-midi à la poste pour vous faire partir vos cadeaux pour vous qui envoyez des dons aussi généreux que vous êtes. Merci encore. En tout cas, si vous avez envoyé des dons sur toutes les émissions, sauf celles de Vikings, c'est enfin parti. Par contre, il faut que je voie encore Alexis Victor et Boris pour les faire signer. Et puis maintenant, avec vous, ça va y aller aussi. Donc, si vous voulez, votre coffret DVD Blu-ray de Science Park dédicacé par ses énergumènes pour soutenir. Et voilà, vous savez… Ce que c'est que c'est à faire. On lui offre des cadeaux dédicacés. Et du coup, c'est des trucs qu'ils ont en exclusivité ici. Pour 1,5 million d'euros de dons hors taxes. D'accord, très bien. Je signe. Ah non, mais c'est comme ça maintenant. Ça va. Il ne me suffit suffisamment à voir. Bon, Christophe, on va se détendre. Parce que je sais que tu n'es là que pour l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Je suis extrêmement vénal comme garçon. Je crois que je t'envoie ta petite enveloppe tout à l'heure. Mais ça coûte cher ces chemises en lin. Mais je sais. Attendez, qu'est-ce que vous croyez ? Je sais. Bon, et oui, j'allais quasiment oublier de vous le dire. Vous l'avez vu sur les overlays. On a eu un petit souci technique. On ne verra pas les alertes sub. Donc, du coup, je pourrais remercier à la fin que les dons. Il fallait qu'on vous le dise. Le petit disclaimer. Avant de commencer cette émission qui va partir sur les chapeaux de roue. Parce que nous allons partir sur les confins de la galaxie. C'est une porte des étoiles qui concerne un certain William Corrin. Ah, c'est pas synchro ? Ah, non, non. Pas synchro, c'est toi dans l'extrait. On regarde ça. Pourquoi t'as dit tout à l'heure ? Tu n'es pas réel, alors ça ne veut pas dire grand-chose. Non, 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 je suis réel. Je suis vrai. Ce n'est pas une hallucination. Oh, les hallucinations ont toujours dit ça. Pas cette fois, Nick. Le crâne a fait son effet. Je suis pris au piège. Je suis dans une autre dimension, comme des phasés où je ne sais quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas comment je rentrerai chez moi. Je crois qu'à la maison, elle est en train de convulser, Nathalie, là. Ils ne l'ont pas diffusé comme ça ? Si, si, si. Ah bon ? Ce n'est pas du voiceover. Ah bon ? Ah non, mais je ne savais pas. William, il nous fait du documentaire sur le doublage, maintenant. Non, mais je ne savais pas que ça a été… Je présente toutes mes excuses aux gens qui aiment le synchronisme. Si, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Et tu as été mythique avec ça. Ah ben, et avec ça ? Non, mais en tout cas, joli rôle, c'est vrai. C'est vrai. Belle série. Oui, c'est vrai. Tu as fait beaucoup d'épisodes. Hein ? Tu as fait beaucoup d'épisodes. 200 ? Ah, quand même. À peu près. Enfin, non, moi, j'étais mort pendant la saison 6. Et c'est ce connard de Lionel Thua qui m'avait remplacé. Ah, on le déteste, lui. Voilà. Ben oui, il faisait Corinne Némec. En plus, le mec s'appelait Corinne, tu vois. Oui. Il me remplace. Non, il était mort. Et puis, il est démort. Ah ! Et je suis revenu à la fin en étant beaucoup moins mort. et après, je parlais vachement plus. Comme les feux de l'amour. Tu meurs, tu reviens. Oui, oui. C'est la magie. On les connaît, les faits. Non, moi, je suis mort dans les feux de l'amour, mais je suis totalement mort parce que j'avais violé criquette. Ah ! Mais quelle idée ! Ben oui, mais attends, j'avais violé criquette. Ils m'ont mis au 18ème étage d'un... Du commissariat. D'un immeuble ? Du commissariat. D'accord. Et j'ai sauté du commissariat et je suis mort. Très bien. Et je ne suis jamais revenu. Moi, je suis mort à coup de tisonnier dans les feux de l'amour. Ah, ben non, c'est terrifiant, quoi. Il y a des gens qui meurent. Ah non, mais moi, il y a prescription. Ah, nous, nous aussi. Non, mais non, c'est toujours des spoils. C'est la culture de cette émission. D'ailleurs, on a vu que tu avais doublé Tom Cruise dans Cocktail. Oui. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, ici, à 50 ans, tu n'as pas doublé Tom Cruise, tu as raté ta vie, quoi. Oui, ben oui. Ah non, moi, j'en parle 9 ans. Ben ça va, j'ai 9 ans. Je vais te demander quand est-ce que tu... 9 ans pour doubler Tom Cruise. Tu as fait des pointures ? Brad Pitt ? Oui, oui. Dans un vampire, ce n'est pas le même. Je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois. On va dire dans un vampire. Putain, c'est moi qui ruine ma propre émission. Oh, putain. C'est vrai, je l'ai fait. Ah, c'est bien. C'était bien. Je l'avais noté, tout ça. Ah oui. Des beaux souvenirs. C'était sympa. Tu avais passé les essais aussi pour Brad Pitt, ça n'a pas été prêt. Oui, non, non, c'est à cause des... J'ai les yeux bleus, il a les yeux verts. Oui. Donc, c'est que pour ça, ça n'arrête pas. Comme moi, dans chaque coup le croquant. Voilà, c'est exactement la même chose. Non, non, c'est terrible, mais c'est comme ça. Ah, tu n'étais pas trop frustré ? Non, tu sais, moi, Brad, je le connais bien. On a la passion du ski nautique. Et il est vrai que chaque été, on se retrouve sur les bords du lac de Créteil pour pratiquer notre passion. Avec Patrick Borg ? Avec Patrick Borg aussi. Ah oui. Et non, non, on s'amuse bien avec Brad. On aime le ping-pong, les barbecues. Et chaque année, on loue un petit bungalow à la tranche-sur-mer aussi. Qu'est-ce qu'il boit comme Ricard ? C'est incroyable. Ah ça ? Il descend du Ricard. Oui. Brad, c'est le… Tu ne peux pas imaginer. Ah bah oui. C'est la dose du Ricard, oui. Ah, c'est magnifique. Oui, oui. Je trouve qu'on va passer un joli moment. Tout le chat est mort de rire. Il dit, t'es chaud. El Bandito dit, t'es chaud. Cette émission est déjà magique, nous dit Poulpette. Je suis totalement d'accord. J'avais oublié de me brancher le chat. Je ne vous ai pas salué. Bonjour à tous. Oui, quand même. Ce n'est pas synchrone non plus. Non, mais on a un très grand contrôle le fait que… Hop, hop. Oula. Oula. Il y a un petit lag. Il faut tout de même me raser. Il y a un rôle parce que je vais jouer prochainement au théâtre en 2024. Oui. Devant six personnes parce que ce sera un millième de l'oblige. Oui. Zénith. Comment ? Dans les Zénith. Dans les Zénith. Je ne sais pas que des Zéniths. Mais jauge Covid. Oui. C'est ce qu'il faut. C'est pour ça. Oui, oui, oui. Il faut faire très attention. Très attention. Et justement, là où il y a beaucoup de gens, c'est les conventions. Tu vois, on parlait de Stargate, évidemment. C'est un des rôles sur lesquels on parle le plus ? Non, non. Non. Ah ouais ? C'est plutôt ça ou ce part, évidemment. Et Jackie Chan. J'ai fait quelques conventions. On me parle forcément des conventions Stargate. Forcément, on me parle de Michael Shanks. J'en ai fait deux. Il y en avait une où il était là, même. Mais non. Si, si. Il est très sympa. Tu l'as rencontré ? Oui, il est très sympa. Il est plus grand que moi. Ce n'est pas difficile. Il fait quoi ? 1m40 ? 1m47. 1m47. Mais il parle anglais. Il parle anglais très bien. Mais toi aussi, tu es bilingue. Non. Qu'est-ce que tu es pour adapter ? Tu es Google Trad, en fait ? Oui. Ah, c'est ça le sensaire. C'est pour ça que c'est bien adapté. Google Trad, ce n'est pas très compliqué. Ce matin, j'ai fait Google Trad et j'ai mis « puisse le quatrième être avec vous ? » Ah, ben voilà. Ah, oui. May the force be with you ? Oui, oui. « Puisse le quatrième être avec vous ? » Oui, mais c'est… C'est ce que j'aurais mis dans un dialogue. Ah, mais ça se voit toujours. Tu sais, quand on arrive sur un plateau… Non, quand on est… Oh, fiché. Encore une adathe. Oh, fiché. Mais il faut être précis. La rigueur. Préci. La rigueur et… Et après, le sentiment et la rucure. Non, mais tu serres sur un plateau d'argent. Tu serres sur un plateau d'argent. Le sentiment et tu serres sur un plateau d'argent. C'est beau, quand même. Mais avec le timecode. Ah, toujours. Mais toi, tu doubles le timecode et au bip. On le sait très bien comment ça va. On ne le dira jamais assez. 100 fois sur le métier. Remettre son ouvrage. Oui, c'est clair. Je suis en train de me dire qu'il est 19h16. Il avait dit « j'arrive dans 20 minutes ». Il est à 18h15. Il a peut-être vu une autre place plus belle et peut-être qu'il refait un autre… Ah, merde. Plus petite. Thierry a la passion du créneau. Plus petite. Oh, non, mais je sais. Je sais. Thierry, il est sur le récap. Il est parti chez le stream. Et il est avec Max Hildan et tout le monde. Gigi, il fait « putain, j'adore ce que tu fais, le doublage ». Il l'a pris par la main. Il l'a emmené sur le récap. On s'est fait barbée, Thierry. Comment on fait ? On annule tout. Je crois qu'on va couper là. Ben voilà. Bon, ben. C'était sympa. Générique de fin. C'était sympa. C'était très sympa. Oui, c'était cool. On a bien appris ce coup. Je ne regrette pas d'être venu. J'essaie de vous mettre en avant. Toujours. Voilà. Merci. Salut à tous. Bonne semaine. On aurait pu y aller comme ça. Oui, ça aurait été bien. C'est des versions courtes de streaming. Oui. Je n'ai pas obligé de faire des émissions comme avec les deux autres. Un gars, il y a cinq heures d'émission. Mais c'est eux qui ont voulu. Boris, il ne faut pas te parler. La blède. Mais pourquoi tu invites des gens comme ça ? Ils ne sont pas sympas. Ils n'ont aucun talent. On ne les entend pratiquement pas. Jamais. William, Alexis s'est mis à diriger un peu. Autant pour moi. La femme, c'est Géraldine. Alexis, il a beaucoup changé. Il est très bien. Maintenant, il est très, très bien. Mais non, sa femme, il dirige. Mais il est génial, Boris. Boris aussi, oui. Comme je lui dis, Boris, c'est un mec comme toi qu'on devrait avoir au gouvernement. Voilà, exactement. Et c'est ça. Bien sûr. Et oui. Et sa femme est vraiment une femme charmante. Oui, Géraldine. Géraldine, elle est adorable. On embrasse Géraldine. Elle est considérée comme ma sœur de cœur. Je suis libre le 16. Après Manat-Nat. Oui. Nathalie, ultra précisant, on l'appelle... Elle dirige également des plateaux de doublage. Elle maquina. Elle maquina. La maquina. Si. Ta maman, elle est espagnole. Ah oui, c'est ça. Je sais, je ne suis pas totalement bilingue. Je regarde Narcos le soir, mais j'ai encore besoin de revenir sur mes bases. Et elle a ses papiers, la maman de Nathalie. C'est n'importe quoi. Il est temps de parler de vos rôles. Bien évidemment, les rôles phares. On en a un bel exemple. Au milieu, Christophe Lemoyne, la voix de Sean Astin. On regarde un extrait culte de toi sur ce doublage. C'est parti. Wow. Je vais me faire Clodo. Qu'est-ce que t'en penses, papa ? Je dormirais sous les porches, je boirais dans des petites bouteilles, planquées dans des sacs en papier, je m'en dirais, je ferais la manche dans la rue. Papa ? Hum ? T'en fais pas, papa. T'auras pas à rougir de moi. Tant mieux. Tu n'as jamais vu ça, non ? Oh, la boulette. Non, mais attends. C'est vachement bien, en tout cas. Non, mais c'est toi qui l'as doublé. Non, non, c'est la première fois que je t'entends aussi bien sur Sean Astin. Je déteste ça. Alors ça, franchement, je le trouve très bien. Ah, je suis désolé. Tu le trouves pas très bien, toi ? Si, si, c'était très bien. Non, mais je le tiens tous les deux. Non, mais il est très bien sur Sean Astin. Non, mais c'était toi, William. Non, mais c'est pas drôle. Non. J'avais pas... Ah non, ça ressemble un peu, quand même. C'est sûr que c'était pas Carson ? Ah, c'est possible, mais ça ressemble un petit peu, quand même, à toi. Je voudrais pas m'avancer. Bon, si c'est Carson, ça va. Ouais, mais bon, attention, les gars. Parce que je jure, si vous vous piquez les rôles... Non, non, mais non, mais ça, c'est... Non, j'ai jamais fait ça. Mais t'aurais pu me dire, mon Willy. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je t'ai tout fait. Je suis venu chez toi. J'ai fait des travaux. C'est moi qui ai installé la plomberie. On va en reparler des travaux. T'avais fait mon taboulet. Il adore mon taboulet. Je sais. Je cuisine très, très bien le taboulet. Oui. Le Buritz ? Comment ? C'est sur le Buritz. Oui. Buritz. Ah, tu te l'as vu ? Je vous ferais plaisir. Ah, mais oui ! J'ai même pas fait exprès. T'as le mec qui fait juste ça, un truc ? Il est bien ce canapé. On dirait un canapé. Confort à mâts ? Le confort pour tous. T'es venu en quelle voiture aujourd'hui, Christophe ? En Seat à Renard. Il disait préservatif. Elle disait pilule. J'ai dit coucou avec la nouvelle Seat à Renard. Do you think ? Et voilà. Parce que moi aussi, je suis bilingue pour l'équipe. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Quelle carrière, n'est-ce pas ? Nouveau Patrick. Attends. Attends. Pour faire un. Arrêtez les conneries de secondes. On va arrêter l'émission, là. On va y boire un coup. Puis on va déconner un peu, non ? C'est un mec extraordinaire, William Coré. On m'a demandé dans South Park si Patrick était venu faire un personnage. Et non. Ben non, il n'est jamais venu. Pas besoin ? Pas besoin. Et on avait Christophe qui nous a fait… Moins cher. Ah, beaucoup moins cher. Non. Non, non. Non, c'est vrai. Pas beaucoup moins cher, d'ailleurs. Mort de rire. Mort de rire. Bon, évidemment, on va vous parler de South Park. Mais avant, on fait le tour de quelques rôles occultes. Maintenant, la blague est assez durée. On parle de Sean Astin pour de vrai. Oulah ! Il faut qu'on sorte d'ici. Partez. Il faut que vous partiez. Vous pouvez le faire. Utilisez l'anneau, M. Fredon. Réjeune que cette fois. Mettez-le. Et disparaissez. Je ne peux pas. Tu avais raison, Sam. Christophe, haute-moi nos doutes, quand on parle d'anneau, on parle de Cochring. C'est quoi ? C'est un anneau qui permet de multiplier la jouissance. Mais bon, tu l'utilises souvent, mais ce n'est pas le jour. Non, non, non. Ah bon ? Non, non, on parlait évidemment de l'anneau de la trilogie magnifique de Tolkien qui a bouleversé ma vie. Oui, raconte-nous une anecdote avec Daniel Perret. Oh, ben, j'étais en retard et elle n'était pas contente. Merci. Je vous en prie, j'en ai plein des comme ça. C'est une anecdote croustillante. Sur le plateau du Seigneur des Anneaux, le premier jour où je suis allé, il y avait un... En retard, déjà ? Toujours à l'heure. La rigueur. On m'appelle le père la rigueur. Ce n'est pas une légende. Je peux en témoigner. Hein ? Je peux en témoigner. C'était un mardi. Il réprochera. Oui, alors après, je peux être en retard d'un jour. Parce que je me trompe d'une journée. Ça, ça peut arriver. Mais l'erreur est humaine, non ? Je sais, pardon. Et le premier jour, ça c'est vrai. Bon, c'est inintéressant, mais je me suis lancé, donc je vais finir cette histoire. Il y avait un monsieur qui était là pour assurer la sécurité du plateau, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer comme ça. C'était un film très attendu, voyez-vous, Donald. Vous n'avez rien à faire, vous regardez. Non, je joue. Non, mais si, ça vous intéresse. Elle est très jolie et… C'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est très grande. Ouh là là. Et donc, le monsieur ne voulait pas me laisser rentrer, en fait, sur le plateau. Je dis, mais je viens travailler, il me fait. Non, non, monsieur, j'ai des ordres, j'ai des instructions, je ne vous laisse pas rentrer. Mais je dis, mais allez, au moins prévenir Daniel que je suis arrivé. Et du coup, j'ai attendu dans la salle d'attente. Et au bout d'une demi-heure, Daniel est sorti. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais alors ? Mais je t'attends depuis une demi-heure. Je dis, je suis désolé, vous ne voulez pas me laisser rentrer. Mais oui, oui, c'est ça, oui. Allez, vas-y, viens. En plus, je me suis dit pour une fois que j'étais parfaitement à l'heure. Pas pour une fois, je suis arrivé deux fois à l'heure. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, moi, j'ai entendu une légende qui disait que tu avais passé un coup de fil à Peter Jackson pour lui dire que l'adaptation de Tolkien, ce n'était pas foufou et que ça demandait une réécriture. Mais oui. Dis-moi si je me trompe. En fait, avec Brad et Tom, Anx, pas Cruz. Donc, on a cette passion de la planche à voile, du skinautique, tout ça. Et il s'avère que Brad, donc passionné de pastis, mais de kirk également, organisait des concours de kirk fameux, soit la Bourboule, soit Vaison la Romaine. Enfin bref, chaque année, ça changeait. Et donc, on s'est retrouvé après un concours de kirk que Brad avait encore gagné. Il était tellement bon qu'à la fin, ça n'était plus que de la crème de cassis. Il se changeait en fait en crème de cassis. Il me dit, écoute, Christophe, tous les propos que tu tiens sur le Seigneur des Anneaux sont absolument magnifiques. Il faut qu'on appelle Peter, Peter Jackson. Et donc, d'un simple clic, on a appelé Peter Jackson. Et donc, je lui ai dit en anglais, « What's up to the gang, you're in the southwest with the Lord of the Rings. What up to the wheel will mount my level and free the slops in crags. » Ce qui veut dire, dis donc, c'est quoi le truc que tu as fait ? À peu près. En gros, c'est ça. C'est ce que tu as fait dans son start. Ce que j'aurais mis. Ce que j'aurais mis. Et il m'a fait, « Oh my gosh, what up with Christophe Lemoyne ! » Et il a dit, « Pardon, Christophe, je suis absolument désolé. » Mais bon, on l'a tourné maintenant. Je confirme. « Tu t'arrangeras avec ça. » Voilà, c'est une anecdote comme une autre. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une partie intégrante de ma vie. Oui, mais écoute, c'est très bien d'avoir pu avoir ce point de vue. En tout cas, c'est bien de voir que la doublage a aussi de l'impact à Hollywood. Mais bien évidemment. Mais énorme. Bien sûr. Énorme. On ne se rend pas compte. Moi, quand j'ai interprété Jasper le pingouin, j'ai été pendant deux ans à la vie de Jasper. Tu peux nous faire un petit peu… Ça t'est quoi, la voix de Jasper ? « Ohé, ohé, la banquise ! Ici Jasper qui vous écrit de l'autre côté de la Terre ! » Ah ben, j'ai qu'une voix de dessin animé, je la passerai. Je veux dire, on n'est pas là pour s'embêter. Il a léchant, Cartman. Ah voilà. Non, non, moi, c'est partout, le pingouin… Non, le pingouin était un petit peu plus éraillé, un petit peu plus dans les aigus, mais j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, pour Jasper, c'est pareil, j'ai pu influer sur l'écriture des scénarios. Une fois sur la banquise, une autre fois sur un iceberg, une autre fois sur la neige. Enfin bref, beaucoup de diversité. Il est fort quand même. Tu crois que… Mais c'est un peu la même voix que Zizi, le petit chat, dans Kiki, la petite sorcière ? Non, non, Zizi, c'est ma petite soeur ! Tu vas te calmer, c'est la petite soeur de Réa Ketof ! Mais non, t'es… Non, Zizi ! Non, Kiki, la petite sorcière, j'ai pas fait ça, c'était très aigu ! Il n'a rien à voir. Si, 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 il a fait Kiki, la petite sorcière. Oui, mais Kiki, Zizi, c'est la petite soeur ! Mais non, Zizi, c'est le chat ! Mais il s'appelle pas Zizi, dans ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle Gigi ! Ah, Gigi ! Ah, mais Gigi ! Mais Gigi, ça veut dire Zizi en japonais ! Oh, feuillet ! Eh, il est allé quatre fois au Japon ! Moi aussi, j'ai fait grand tourisme deux fois au Japon, je me le racontais ! Je sais, ouais ! Non, mais il s'appelle Zizi, dans le film ! Non, mais non ! Je le sais pas ! De toute façon, on n'écoute jamais la VO. Oh là là ! Ah, les anecdotes qui vont nous sortir ! Manche ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah, putain, c'est un mythe qui s'effondre, là ! Je sais, je sais ! On comprend pourquoi c'est si mal doublé ! Peut-être, j'ai entendu une rumeur qui disait que peut-être Thierry Vermuth allait arriver ! Non ! Si, si ! C'est pas vrai ! En fait, il y a quelqu'un qui faisait des tracks ! Donc, les tracks, c'est quand on l'enregistre tout seul en studio ! Et que, du coup, il pouvait arriver un peu en retard, tu vas lui prendre un petit café ! Ça doit être ça ! Le dernier infancé, c'est Vincent Ropion ! Comme quoi, il y a une suite... Ropion aussi, il est arrivé à la bourre ! Oui, il est arrivé, il s'est posé dans le canapé, sans micro, il fait « ah là ! » Et au bout de cinq minutes, on a vu qu'il n'avait pas de micro ! Ça devait être intéressant comme émission ! Ah oui ? C'est... Ben, comme lui ! Ça va, William ? Pour une fois qu'il joue juste ! Ah putain, c'est magnifique, c'est magnifique ! En tout cas, pour finir sur Sean Astin, tu as remarqué ce comédien, un petit peu comme T.J. Miller dans Silicon Valley, une fois que tu as quitté cette série, plus rien n'a eu la même saveur ! C'est pas faux ! Plus rien ! Plus rien ! Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'interprète un personnage dans un film, ça prend des proportions absolument inimaginables, qui me dépassent ! Je sais pas, je dois avoir une aura vocale absolument extraordinaire, et ça prend des proportions, ils attendent 100 000, 150 000 entrées, j'arrive, je double, mais même un tout petit personnage, ça fait 3-4 millions ! Worker 3, j'en parlais en début ! Worker 4 ! Et Barbarian 18 ! Ah oui ! Il m'arrive aussi de faire Barbarian 18 ! Moi, j'ai commencé sur Boy 2, je le ferai jusqu'au bout de ma vie ! Mais ça continue d'ailleurs, cette série Silicon Valley ? Ah non, ça s'est arrêté ! Les audiences se sont effondrées ! Et voilà, quand j'ai arrêté ! Ah mais c'est quand même incroyable ! Mais OCS m'a envoyé un DM l'autre fois sur Twitter, il me fait « Wesh, ma gueule ! » Je fais un peu de familiarité ! Bah oui, quand même ! Il est où Christophe ? « T'as vu ! » Je fais « On va se détendre, il va peut-être revenir, mais je ne suis pas responsable de ça ! » Je suis choqué ! Oui, moi j'étais très choqué ! Mais bon, après, c'est une anecdote comme une autre ! Tant pis, c'est vrai que Silicon Valley aura pu bien se passer, mais ça ne s'est pas bien passé suite à ton départ ! Rip, comme on dit, « Salut mon pote ! » Et le petit ange parti trop tôt ! Salut l'artiste ! C'est ça ! Salut l'artiste ! Salut l'artiste ! Toujours « Salut mon pote ! » Mais c'est parce que je me l'approprie ! C'est vrai ! C'est comme ça, Donald ! Toujours, toujours ! Cette émission ne veut déjà, d'ores et déjà, rien dire ! Je ne veux rien dire ! Mais ce n'est pas grave ! Rien dire du tout ! C'est ça ! C'est comme ça qu'on l'aime ! C'est comme ça qu'on l'aime ! Mais bien sûr ! Comme la Céat Arona ! Il est fort ! Pardon ! Tu nous diras quand ça aura commencé ? Oui ! Ah non, non, mais c'est bientôt ! Ça a commencé ? Non, non, non ! Non, non, bah non ! Ah bon ! Après, tu pourras te grossier quand on aura commencé ! Très bien ! Du coup, on démarre dans trois ! Bonjour et bienvenue dans StreamVF ! Merci pour votre fidélité ! Bienvenue pour cette émission spéciale South Park ! Avec trois légendes du doublage ! Je commence par Thierry... Ça te trouve le cul ! Ah, Thierry ! Thierry ! Je suis sûr qu'il allait faire un rôle... Ah oui ! C'est un rôle que vous deviez faire et qui n'est pas... Vu que vous étiez ici, vous vous avez damé le pion ! Ah, ça c'est fort probable ! Ah, ce n'est pas impossible ! Non ! C'est bien son genre ! Oui, oui, oui ! Ou alors, il m'a piqué le rôle de l'homme invisible dans Transylvania, machin ! Ah, je suis désolé par contre... Et il est là ! On n'a pas pris de ça ! Et il est là ! Et peut-être qu'il est là en homme invisible ! Attendez ! Oh ! Mais effectivement ! Il a la main sur son... Mais attends ! C'est son genou ou... C'est sa cuisse ! C'est sa cuisse ! Arrête de me toucher ! Tu m'as fait peur ! Mais oui, Thierry, tu es là ! Ah ouais ! Je s'élève de l'espace ! Ah oui ! Oui, j'en ai quand même ce que... Voilà ! Jeff Panaclock n'a qu'à bien se tenir ! Mais attends, Jeff Panaclock de la rigolade comparé au talent de William ! Je suis très content d'être là ! Ah mais tu le fais super bien ! Tu changes ta voix ! Nous avons enfin l'arrivée de Thierry Vermuth ! Il est arrivé ! Il n'est pas tout à fait prêt ! Thierry ! Thierry ! Avec Thierry on va rire ! Nico, tu as encore quelques secondes. Est-ce que tu peux nous trouver le générique de Sacrée soirée ? Parce qu'il faut qu'il fasse une entrée de stars ! Ou Champs-Elysées ? Voilà, ou Champs-Elysées. Tu me mets Champs-Elysées ou Sacrée soirée ? Moi j'aime bien Champs-Elysées. Alors Champs-Elysées ! Champs-Elysées c'est bien ! Ouais ! Attends, ne spoil pas ! Pardon ! Spoil pas ! Je suis un spoiler-faut ! On a eu quand même... Monsieur Pétueux qui a spoilé sa propre série. Non ! du coup, l'autre qui est à la fin, on se fait... Non, Philippe ! Mais il était trop tard. C'était lamentable. Je suis bien conscient. C'est un peu comme si on disait que... Je ne sais pas, je me dis... Oh putain ! Bonjour, salut, bienvenue dans Champs-Elysées. Bienvenue pour cette émission spéciale SOSPARC avec Michel Sardou, Joe Dassin, salut Claude, t'embrasses. Avec toutes les plus grandes stars de la variété, notamment le plus grand artiste, Thierry Vermuth. Thierry, salut Michel. Bravo pour tout le Nord. C'est un mec en Nord, c'est un mec en Nord. Un bel échange de Covid. Salut mon pote ! Ça va ? Quand il reste dedans, ça va plus. Ça va, on ne t'a pas manqué ? Attends. Tu sais que... Non, écoute ma chérie. Non, 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 papa est à l'émission. Tu sais, papa, il fait de la télé. Oui, oui. Oui, oui. C'est sa fille. Oui, c'est ma fille, oui. C'est sa femme. C'est... Oui, 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 bien sûr. Non, mais je ne sais pas à quelle heure je rentre. Sa femme. D'accord. C'est bizarre. Oui, c'est chelou. Oui. C'est limite glauque. Oui, papa ne va peut-être pas rentrer. Il casse-couille, non ? Je ne sais pas. Je t'embrasse, ma chérie. Allez, bisous. Oui, mais là, je n'ai pas le temps. D'accord ? Tu fais tes devoirs. D'accord ? Bisous, mon cas. Bonjour, Thierry. Comment ça va ? Bonjour, Thierry. On ne t'a presque pas attendu. Des masques de poids. Non, mais je travaille, moi. Ah oui. Je travaille, les gars. Tu t'es bien garé ? Oui, oui, il n'y avait pas de place. Antoine, il est où ? Naturellement, enfin... Je ne sais pas qui organise l'émission. Donald, c'est toi ? Écoute, j'ai un assistant. J'ai des assistants, mais moi, j'avais réservé le parking entre 18h30 et 18h55. Les gens, normalement, civilisés, sont à l'heure. D'accord. Moi, je vois que toi, tu prends quelques libertés. Non, mais écoute, je suis invité à une émission importante et tout ça. Normalement, ma place est réservée. J'ai dû un peu torner, mais je me suis débrouillé. Est-ce que tu es passé au maquillage avant ? Oui, ben voilà. C'est ça. Non, mais je voulais juste vous demander si vous aviez vos tests. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Moi, je suis vacciné. Tu peux te démasquer, maintenant. C'est vrai ? Oui, tu peux y aller. Regardez ça, attention. Oh là là ! Il est un peu règle, les bras. Mais c'est quoi ? Il n'y a pas de place sur le parking. C'est Camille dans la glace. Le mec me fout le micro dans la lèvre supérieure. Je suis fatigué. Je suis désolé. J'ai travaillé toute la journée. C'est vrai ? Ben oui. Ce que tu as fait ? Tu as dirigé des comédiens ? Oui, un film énorme. Ah, c'est vrai. Une histoire d'amour. Oh, comme tu les aimes. Une comédie romantique. Enfin, un professionnel. Je vois ça. Ah, bien. Il a tout pris. Oh là là ! Oh là là ! Ça y est, on va refaire l'émission Cyberpunk 2077. Et nous avons un petit happening sur le plateau. Discrètement. C'est bien de faire les choses discrètement. Oui, oui. Ça ne se voit pas. On ne voit rien du tout. Non, non, mais il n'y a pas besoin de meubler. Je veux dire, on n'est pas du tout en retard sur le conducteur. Tout va bien ? Non, c'est bien. Non, non, c'est bien. Ça se passe bien pour toi ? Ça se passe très bien. Oui, ça te plaît ? Je ne sais pas. Tu n'as pas un échec-y ? Je fais ça. Faisons ça. Ah ! Recuperons le secours de cette émission. C'est beau. Bonjour Thierry Vermut. Bonsoir. Ah, Thierry. Bonsoir William. Ah, Thierry. Bonsoir Donald. On l'appelle la légende du doublage. La légende qui a commencé… La légende est The Genius. Tout à fait. Je vous en prie. La légende de Sonody. Uniquement, oui. C'est classe. Néanmoins… C'est déjà pas mal. Cet homme… La légende du D à Sonody. Oui. Moi, j'étais dans le G aujourd'hui. Dans le F. Tu es dans le F, toi ? Oui, oui. Je passerai le voir demain. D'accord. D'accord, très bien. On pourra débriefer l'émission, tout ça. Oui, oui, on aura du temps parce que… Oui, on n'aura que ça à foutre, bien sûr. Néanmoins, cet homme est la voix légendaire d'un petit journaliste à la houppette parce que depuis tout à l'heure, j'attendais pour lancer ce manito parce que un Thierry Vermut sans Tintin, ce n'est pas Thierry Vermut. La légende. On m'a aussi voulu le mien. Ah, ne vous en faites pas. Je vais payer pour vous. Vous n'aurez qu'à me rembourser la prochaine fois qu'on se verra. Dupont, oui. Il s'agit maintenant d'aller porter plainte. Oui. Merci et à bientôt, Tintin. Au revoir. Ah, pauvre Dupont et Dupont. Ils vous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oui, un petit air de famille. Regardez de plus près, examinez le bateau à l'arrière-plan. La licorne. On dirait le bateau que je vous ai offert. Exactement. Il y a du monde ? Sapristi. Ah, Sapristi. Tu te fais bien. Ah non, c'est vraiment bien. Mais t'as vu, j'ai une voix de… Maintenant, j'ai pris des graves ou quoi ? On t'appelle d'armoire. J'ai quand même pris des graves. Oui, parce qu'à l'époque, franchement, j'étais… Attends, sinon, comment tu ferais pour faire… C'était à Mermouze ? Oui, à Mermouze. Tu te souviens ? Mais ça, tout le monde s'en fout. Ah, on s'en fout ? Il n'y a que nous quatre qui savons de quoi on parle de Mermouze. D'accord. Ça fait très salle d'attente, en fait. On a l'impression d'être dans une salle d'attente. Oui, oui. Là, j'attends. Oui, j'attends. Moi, j'ai une tendance à me faire arracher, mais je ne sais pas où est le… Quand ça va commencer, il nous prévient quand ça commence. Ah oui, tu nous préviens. À quelle heure vous étiez convoqués pour les essais, vous ? C'est un peu ça, le soir, dans les studios, c'est un peu ça. Mais il y a toujours du retard. Alors, on m'a dit… Justement, je voulais t'en parler de celui-là. Comment êtes-vous disponible vendredi… Comment êtes-vous disponible ? Oui. Quels sont vos dispos ? Vendredi, 20h minuit. Samedi, 18h30 minuit. Dimanche, 16h30, 22h. J'étais en train de diriger, j'ai fait… Oui, c'est fou, là, quand même. Allez, Slas, tu nous écoutes. Pourquoi tu fais ce geste ? C'est parce que Thierry est arrivé ? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ouais, c'est bon. Allez, à dans 30 jours, ma chaîne Twitch, salut. Oh putain, c'est magnifique. C'est pas parce que je m'appelle Vermut. On n'est pas obligés d'être nazis, parce qu'on a un nom à consonance. Tu as changé, d'ailleurs. À début, ton vrai nom, c'était… Faites gaffe ! Verma ! Bonne Verma ! Faites gaffe parce que vous dites, sans déconner, parce qu'on n'est vraiment pas loin de les déconneries. Attention. Parce que là… C'est de l'humour. C'est de l'humour, on ne va pas le dire à chaque fois. Fille, c'est de l'humour. D'accord. Comment on fait pour être banni dans ton truc ? En parlant de sujets comme ça. Ah bon, d'accord. Très bien, très bien. Ah, mort de rien. Bon, en attendant, ce que je voulais dire, c'est que tu as marqué toute une génération, moi le premier, parce que j'avais pris, je crois que Canal+, c'était le premier à le diffuser, et j'avais pris le décodeur juste pour voir la série. Mais ils ne m'ont pas reversé les droits. Putain. Mon abonnement, ils ne l'ont pas pris ? C'est quand même dur. Oui, ça a commencé par là. Ça a commencé par Canal, après France 3. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est formidable. Et c'est unique. Gosse, c'était mon héros, Tintin. J'étais là avec mes Tintins dans le lit, comme... Non, pas toi. Non, non, non. Avec Bécassine, toi. Non, moi j'étais déjà petit. Balzac. Avec Balzac. Déjà Balzac. Ah, ça. Petit. Maurice. Oui, Maurice Balzac. Maurice Balzac. T'es un très, très bon dessinateur. Mais magnifique. Très grand dessinateur. Très, très bon dessinateur, Maurice Balzac. Et donc, voilà, et quand tu passes des essais et qu'on te dit que c'est toi, tu fais... Waouh, Tintin. Ça bristille. Ça bristille. Milou. Ça perlote. Il fait super bien. Milou. D'ailleurs, il y a un jeu qui va sortir. T'es chaud ou pas ? Moi ? Moi, je veux bien le faire, Tintin. Dites-le nous sur le chat si vous voulez que Thierry reparte sur notre héros légendaire. Parce que ce n'est pas toi qui l'avais fait dans le dernier Spielberg. Mais non. Non. C'est quand même pas normal, ça. Je n'étais même pas au courant. Putain. Mais ce n'est pas grave. Pourtant, moi, quand j'ai passé les essais, j'ai dit mais Thierry, je suis au courant. Et puis, il m'a dit... Bon, moi, je n'ai pas bien compris. Oh, bonjour, je vous... En même temps, c'est pas très clair. En gros du travail, je le prends. Ça ne le regarde pas. En même temps, Jamie Bell, c'est vrai que tu t'allèges un peu, ça passe. Oui, bien sûr, bien qu'ayant pris des graves avec toutes ces années. Oui, Richard. Tout le monde dit, il n'y a même pas de débat. C'est un oui, tout le monde, oui, 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 plus un. Bon, moi, je pense que... OK, oui, voilà, c'est réglé. Commencez à pas de débat. On peut créer un débat, si vous voulez. Tu veux faire Tintin ? Parce que toi, tu voudrais faire Tintin ? Non, non, parce que moi, j'ai passé les essais aussi sur Tintin. C'est vrai. J'ai passé les essais, on peut en parler. On peut en parler, ça. C'est pour ça que depuis, il m'a filé Stan, tout ça, parce qu'en fait, c'est que... Non, ben oui. C'est parce qu'il se venge, en fait. Ben oui, je me vends. Oui. Je vous en connais, cette voix. Tu l'as déjà faite dans ce soir. C'est une petite merde d'elfo, là. Et là, c'est elfo, oui. Oui, t'as peu des trucs. Vous voulez nous voir ? Ah, mais oui ! Et donc, je ne peux pas utiliser mes graves. Ben non. Ah ! Je ne sais pas que tout le monde avec mes graves, mais... Cette série où je ne suis pas venu, William ? Ben oui, encore. Pas encore. Non, mais bon, il se rattrape aux branches. En direct. Bien sûr, je vais l'être rappelé pour cette série. Heureusement, l'arbre est grand. Oui. Eh oui. Tu vois, je vais venir, je vais faire Elf 8. Ben oui. Ouais, c'est ça. Si, si, il va venir. J'ai fait venir Régeau, qui a fait Le Viking. On les connaît, un peu le bandes. Et Antoine Chomsky, qui a fait un... Personnellement, je n'ai pas de bien d'amitié. Il a fait un gnome. Ah ben oui, non, mais Antoine Chomsky, sa femme qui dirige. Toujours les mêmes... Ben oui. Mais tu veux qu'on parle boutique ? Ben oui. Je vais parler d'une série qu'on va peut-être... Mais on n'a pas le droit d'en parler. Ah oui. Elle est bien, pourtant. Elle est bien, mais dommage. Mais on ne peut pas en parler. Mais on ne peut pas en parler. Je ne peux pas vous faire venir, parce que ça, ça fera un peu trop doublant. Oui, on change nos voix. Oui, comme Vigné. Exactement. C'est l'école Vigné. C'est toujours... Tous les deux, c'est... D'abord, ils ont une voix très proche avec Michel Vigné. Oui, on les confond. Oui, oui. Mais c'est un peu emmerdant sur Désenchanté parce que j'ai une unité vocale entre ma fille, vous deux, et Vigné. C'est pareil. On est là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tellement la voix, c'est que c'est plat. Non, c'est pareil. Il nous dit, ne faites rien. Il ne se passe rien. Heureusement que vous avez changé vos voix avec habilité, que vous êtes tous mes collègues. Oui, oui. Écoute, William, je sais que tu es très jaloux du rôle de Tintin, de Thierry. Oui. Mais je n'en ai pas terminé. Je sais que tu dévies pour me dire rien, je fais des enchantés. Oui, moi, je fais... Non, non, mais... Non, non, mais... Oui, moi, je fais des enchantés. Parle de Tintin, parle de Tintin. Moi, je fais des enchantés. Je t'ai vu ? Je te montrerai ma vaisselle après. Oui, oui, j'espère bien. 30 ? Non, mais... Oui. Attends, bref. C'est pas grave. J'avais juste une question. T'en prie. Parce qu'on n'en a jamais parlé, mais au niveau de... Tu l'as fait au texte, où il y avait une image. Comment vous aviez fait ce truc ? Non, au départ, quand on a passé les essais, il n'y avait aucune image. Il y avait des planches dessinées, des esquisses. Et c'est tout. Et il fallait créer... Mais en fait, c'est facile avec le recul de dire ça, mais ce n'était pas si difficile. Parce que quand tu regardes... Franchement, quand tu as grandi avec Tintin, c'était la BD, c'était le héros d'enfance. Tu sais que Hergé, c'était la ligne claire. Donc, il n'y a pas de sous-texte. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est le héros. Il est propre. Il est net. Il est honnête. Donc, c'est une voix claire. Exactement comme la ligne claire. Ça, il parle bien. Et voilà. Pardon. Il n'y a pas une conférence. Il veut nous faire chialer. C'est pour ça qu'il a été pris. Non, je comprends. Désolé, je suis désolé. Chaque fois qu'il me raconte cette histoire, je plonge. Il y a John Rachid qui nous dit qu'il y a le kiff devant l'émission. John Rachid. Thierry est extraordinaire. Je n'ai pas de John Rachid. Salut John. Salut John. C'est un pseudo, bien évidemment. Nous sommes dans le monde d'Internet. Ah, excusez-moi, je ne connais pas le monde d'Internet. Oui, on voit bien. Oui, je sais. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit est-ce que je... Je n'ai rien compris. Je peux te tag sur Twitter. Mais qu'est-ce que ça veut dire tag ? Mais oui, mais fais comme moi, deviens un gic. Un quoi ? Un gic. C'est des gics. On est des gics. Comme vous dites, on est tous des gics. Ah, des gics. Des gics. Oh, je vous ai perdu, les gars. Je deviens un gic. Mais bien sûr. Depuis que je suis un gic, je ne te raconte pas. Ma vie a complètement changé. Et hop, que je te fête un truc. Et hop, sur Instagram. Et hop, on est quoi ? Sur Facebook. Et fais, fais. Non, normalement, vous devez dire face de bouc. Quand vous êtes vraiment pas dans le cou. On n'est pas encore... Tu vas me créer un compte. On se crée un compte ? Allez. Twitter ? Allez. Il est mort de rire, Christophe. Chaque fois qu'il vient, il crée un compte. Bon, on va continuer. Parce qu'évidemment, on est là pour voir du Saint-Spark. On ne va pas passer à côté. On attendait juste que tu daignes venir dans l'émission. Oui, mais bon, écoute. Il n'est pas arrivé très en retard non plus. Avant que ça démarre, les mots. Est-ce que je peux faire un... Il est micro-promo. En retard aussi. Faites un micro-promo. Avec William, nous travaillons avec un... et puis Thierry peut-être aussi. Avec un comédien qui s'appelle Antoine Choumsky qui a un groupe... Toujours lui ! Qui s'appelle Princesse Léa. Les Princesse Léa. Les Princesse Léa. Et ils font du hard rock plus tourné. Non, ce n'est pas vraiment du hard rock. Très sympathique avec un spectacle super sympa. Je ne sais quand même pas le login, c'est Messina. Et là, ils ont sorti un album extrêmement bien fait où il y a une chanson qui s'appelle « Je vous emmerde, je rentre à ma maison ». Je connais cette voix. Et c'est extraordinaire. Donc, allez sur le site des Princesse Léa. Et vous pourrez écouter des extraits et éventuellement, évidemment, acheter le CD ou le vinyle ou la cassette à bande. Mais non. Qui va avec... Ah, depuis que je suis un GIC, aucun moyen de communication n'est vrai. On peut l'écouter sur Spotify également. Sur Spotify, tout à fait. Et comme nous sommes véritablement dans le monde du digital, le lien dans la description. Et les gens, il plaît. Et abonnez-vous ! Vous mettez un pouce bleu. Voilà, voilà. Et le pouce bleu aussi. Et là, c'est comme tous les YouTubeurs qui font... Du coup, vous êtes plutôt Cartman ou Titeuf ? Dites-le-nous en commentaire. Tout ça pour niquer l'algorithme. On les connaît, votre technique. Ça, c'est un mot. Il y en a qui disent ça ? Il y en a ? Non. Non, mais la technique de... Dites-moi votre avis dans les commentaires. Ah oui, oui, oui. Tout ça pour l'algorithme de YouTube. Eh, on vous connaît. Et alors d'ailleurs, vous êtes plutôt Cartman ou Titeuf ? Dites-le-nous dans les commentaires. Oui, dites-le-nous dans les commentaires. Bien joué ! Bien joué ! Non, le Covid ! C'est un... Oh là là ! On est passé à deux doigts d'un superbe cluster ! Et d'un procès. Et d'un procès ! Oh là là, mais oui, bien sûr. Bon, il est temps de parler du Parc Sud. Une série qu'il faut la soutenir parce que c'est vrai que ça marche pas. Ça a du mal à démarrer. Ça a du mal à démarrer. Je ne sais pas si ça a duré. Seulement 22 saisons, c'est ça ? Oui, mais ça commence à trouver son public. La 24e est en demi-cours de diffusion. Ah ouais, c'est en demi-saison. Non, même pas. Il y a deux épisodes doubles. Oh, c'est une honte. Ça peine un peu à trouver son public. Ça peine à trouver le public, mais ça, je pense que c'est parce que c'est un choix de chanson qui est un petit peu difficile. Je trouve que là-dessus, ils ne se sont pas foulés. On a retrouvé un petit extrait. Ne le passe. Passe-le dans l'écran, mais pas que... Parce que je pense que ça va te rappeler des souvenirs, mon cher Christophe. Ta mère est une conne. Ta mère est une conne. C'est la plus grosse des connes. Ah non, je suis un peu en avant. Ah oui, oh là là, mais attends. Oh là là, mais j'adore m'entendre. Tu vois, c'est... Ah mais... Non, ah, oh là là. Ok, il y a de la censure. Moi qui aime Balzac. Ah ben là, on l'avait dit conne. Ta mère est une conne. Tu as entendu ? Oui. Ils sont contre-chants. Je fais trois voix en même temps. Conne ! D'ailleurs, je vais reprendre Patrick Juvet pour lui rendre mal. Mais oui ! Où sont les femmes ? Avec leur juste plein de charme ! Parce que Patrick était un mec en or. C'était un ami. C'était un ami très proche. Avec Brad, avec Thomas. Il n'a pas la même puissance sonore que toi, mais pas proche non plus. Mais Patrick était quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai envie, dans ce triple album, de lui rendre hommage. Après la sortie de Redingote. Évidemment, après la sortie de Redingote. C'est un grand succès. C'est le prochain opus de... Voilà, mon prochain opus. Et mon premier album est en chapeau claque qui avait remarquablement... C'était bien. Avec le tube, nous ne vieillirons pas sur ce banc. On en parlera. On fera peut-être toute une émission. Il faudrait. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire une émission. Oui, c'est en dommage. Franchement, j'essaye, mais je n'ai pas trouvé tous les accords. Je vais en parler à Abraque, qui est l'annuateur du soir, chez Énergie. Je ne peux pas te garantir un passage. On va en parler à France Bleue. Très bien, avec plaisir. Oui, c'est aussi mon public. Je pense que derrière Ayana Kamoura, ça va être compliqué à enchaîner. Mais pas de problème. Mais Ayana comprendra. Tu crois ? Oui, oui. Comme elle l'a dit, Ayana Kamoura. Oui, tout à fait. Mais bon, on parlera de ta relation avec Ayana Kamoura plus tard. Bien plus tard. Il est le seul à l'appeler Ayana. Oui. C'est le seul. Ayana Kamoura, c'est ça ? Ah oui. C'est le seul à l'appeler Ayana Kamoura. Les vrais savent. Moi, je ne l'appelle pas. Lui, toi, tu ne l'appelles pas, toi ? Non, moi, je l'appelle sur le numéro. Non, toi, tu l'appelles Bob, non. Tu l'appelles Bob ? Non, je ne l'appelle pas. Tu ne l'appelles jamais ? Non, je ne l'appelle jamais. Mais ils ne font pas Kamoura. Je ne l'appelle pas. Mais jamais. Ni Yaka, ni Moura. Mais quand tu penses à elle, qu'est-ce que tu... Mais je ne pense pas à elle. Jamais, non, jamais. Mais c'est incroyable. Mais enfin. Mais non. Mais là, tu penses à elle. Non, pas du tout. Pourtant, tu parles d'elle. Oui, mais tu ne penses pas. C'est fou, ça. C'est très fort. C'est quand même dingue. Il est très, très fort. Raymond Deveau serait fier de cette séquence. Mais évidemment. Mesdames et messieurs, il m'est arrivé une histoire extraordinaire. Oui, parce que je fais des imitations aussi. Georges Marchais, Charles de Gaulle, Henri Krasutti. Bref, il est temps de renouveler un petit peu tout le panel. La jeune génération va adorer cette émission. La jeune génération va adorer. Évidemment, vous aurez tous. Non, là. Je rigole bien. Bon. Bon. Parlons un peu de South Park. Travaillons un peu de tout. Oui, c'est quoi, South Park, déjà ? Il est temps qu'on commence l'émission. Bonjour et bienvenue dans StreamVF aujourd'hui. Spécial South Park. StreamVF ? Non, pas StreamVF. Ah, ben. Vous avez misqué tous mes lancements. Déjà, tu n'étais pas là pour le premier. J'ai fait un lancement 7 à 8. C'est le plus bel effet. StreamVF ? Non, pas StreamVF. Ah, d'accord. Il va être fâché, le sponsor. Mais c'est qui ? C'est Western Digital Black. Avec Western Digital Black, retrouvez votre disque dur de toute la gamme gamer disponible dès maintenant. Voilà, c'est bon. Et vous pouvez, avec le cordon USB, brancher directement votre disque dur dans votre secteur-là. Christophe, que penses-tu d'ailleurs des nouvelles normes SSD des disques durs ? Eh bien, ça me rassure. Parce que pendant longtemps, j'ai été très inquiet sur les nouvelles normes des disques durs. Et maintenant, de voir qu'on peut enfin mettre une Péritel, ça, ben moi, écoute, ça peut paraître idiot, mais oui, ça me simplifie la vie. Je comprends pas dans ma prise USB, moi. Et ça monte sur ta PS5, le SSD ? Mais évidemment. Depuis que j'ai le Wi-Fi, ma vie est un paradis. Ah ben, j'imagine bien. J'imagine bien. C'est dur, il y a beaucoup de termes techniques. Oui, oui, oui. Et tu sais qu'à chaque fois, il y a des séries de GIC. On appelle Christophe. Oui. C'est lui qui est relé l'esprit. C'est des démos ? Oui, oui, toujours. Bien sûr. Aucun problème. Nous nous éloignons du sujet. Attention. Alors, William Corrine. C'est William, il faut qu'il aille se coucher, là. Les pattes à faire à quelle heure ? Ah oui, merde. Mais oui. Ah oui, oui. Ça, mais... Ah oui, il faut que tu ailles... Il est tard, déjà. Ah putain, t'as l'Apple Watch 6. 7. Elle n'existe pas. C'est magnifique. Bon, William. Oui ? Comment s'est passé, South Park ? Comment s'est passé le début ? Dis-nous tout le début de l'aventure, raconte-nous. Le premier titre du premier épisode ? La sonde annale de Cartman. Exactement. Je le sais. Ça nous a surpris. Que je sache, Cartman de la sonde annale. De faire un truc où tout d'un coup, un énorme truc, une énorme antenne sortait du cul de Cartman. Une antenne parabolique sortait du cul. C'est quoi cette série ? Ah oui, c'est sûr. Tu commences une série en faisant... Ah, d'accord. Oui. D'accord, alors bon. Et il y avait la cliente de Canopus. qui était là. Et ses assistantes... Qui n'en revenaient pas. Et Maria Peres. Oui, tout à fait. Et Sophie Boé. Tout à fait. Qui étaient là. Et Gilbert a essayé de me piéger en disant « T'as le droit d'écrire enculé ? » Et j'ai demandé à François. Je lui ai dit « François, est-ce que j'ai le droit ? » Elle m'a dit « Oui ». Et là, ça a dérapé. Ça a dérapé, oui. Putain. Non, c'était quand même assez... Dès le départ, on a eu une liberté totale quand même. Oui. Ce qui n'est pas... Ils nous ont même demandé de forcer un peu le trait quand même. Oui. Oui, parce que... Tu veux dire qu'il y a des fois ils disent « enculé », en fait, ils disent « bonjour » en anglais ? Oui. Non, pas exactement. Pas exactement, mais... Oui, non. Parce que « Qui casse », par exemple, c'est pas « Franchement, ça te trouve plus ». Oui. Mais bon, d'ailleurs, le film « Qui casse » ne s'appelle pas « Ça te trouve plus ». Non. On en a parlé à la Métropolitane, ils ont dit « Oh, non, il n'est pas très franché. » Non, non, on ne va pas l'appeler « Ça te trouve plus ». C'est une barre chocolatée ? Oui, c'est il a fait. Deux doigts coupes fin. C'est « Have a break, have a qui casse ». Qui casse, deux doigts coupes fin. C'est pas moi qui ai fait la pub, ça devait être Adrien, ça, encore. Il fait toutes les pubs. Entre toi et Adrien, on ne peut même plus en placer une. C'est une voiture ou du parfum ? Non, le parfum, c'est que Adrien. C'est que Adrien. Axel Kinner. Ouais, mais Axel Kinner, c'est du parfum pour les chiottes. Alors qu'avec Adrien et Antoine, c'est du parfum mondialement connu. Oui. Et l'autre jour, c'est en direct. Et ta cacahuète, alors tu l'as faite comment ? Benenatz. Vous aurez une surprise pour vos apéritifs d'été. D'accord. Oh, plutôt, des échantillons ? Je les ai mangés. Ah, autrement. Tu n'as pas le droit d'en parler. Non, je n'ai pas le droit d'en parler. Grâce à moi, tu avais fait une cacahuète, j'étais content. Un énorme coup. Je crois que j'avais pris 15 euros sur le truc. Les gars, il faut raconter n'importe quoi. C'est de la merde. Même le cas de 10, c'est de la merde. Bon, allons-y. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. William. Oui. Ton adaptation, ton CV. Oui. 12 films, 6 téléfilms, 13 séries live, 23 séries de dessins animés et films d'animation. Question, qu'est-ce qu'une bonne adapte dans un doublage ? Surtout sur South Park. Je fais des questions sérieuses des fois. Là, le chat va dire que c'est encore plus de la merde. C'est vrai. Suite. Quelle est la vanne la plus dure à adapter ? Les bitonnets de poisson. Ah, vous y raconte-nous. C'est quoi en anglais ? Comment t'as trouvé ? Les bitonnets de poisson, c'est magnifique. C'est joli. Il y a Jimmy qui arrive qui dit à Cartman « Hey, Eric, I've got the best joke ever. Do you like fish sticks ? Do you put them in your mouth ? What are you, a gay fish ? » Et quand tu vois ça, tu fais « Putain, je mets quoi là-dessus ? » Vous avez tous compris, évidemment. Oui, oui. Tu me demandes ce que je disais. Et donc, je me suis couché et j'ai dormi et le lendemain, je me suis dit « Bon, il faut que je travaille. » Et j'ai trouvé une idée à la con, « Bitonnets de poisson » dont j'ai écrit « Ah, j'ai la meilleure vanne du monde. Tu aimes les bitonnets de poisson, tu les mets dans ta bouche. T'es quoi ? » Alors, j'avais écrit « T'es gay comme un poisson. » T'es un peu moisi comme vanne, mais j'en ai parlé à une copine, prof d'anglais, qui s'appelle Émilie Bernard. Elle me dit « Non, mais c'est pourri, ta vanne. Pourquoi tu ne dis pas « T'es pédé comme une raie ? » Je trouvais ça drôle. J'ai mis « T'es pédé comme une raie. » Et je l'ai remercié au générique. C'est une des rares fois où je remercie quelqu'un au générique. Oui, nous, il ne nous a jamais remercié. Non, jamais. Il s'en parle. Il y a une question sympa sur le chat de Fullmetal e-book. Il dit « Donald Renew, as-tu déjà fait un caméo dans South Park comme 99% des comédiens qui font du doublage en France ? » Oui, oui, oui. Mais tu ne le sais pas. Ah, d'accord. Tu ne le sais pas parce qu'on imite beaucoup les voix de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un carton au début. Toutes les voix des célébrités que vous pourriez entendre sont des situations incroyables. Je comprends. Par contre, j'ai bien entendu du côté gauche que le caméo n'est pas trop passé. Si, si. Caméo, tu fais une voix sur une autre série. Non, on n'est pas loin. Bien sûr. Tu fais la voix d'une série sur une autre série. Non, mais Titoff n'est jamais venu sur South Park. Non, mais là, on ne rentrera pas là-dedans. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il n'a jamais voulu. Non, il n'a jamais voulu. Il est très cher, le comédien qui fait Titoff. Ah oui. Pas à part lui. L'acteur. Oui, l'acteur. Celui qui tourne. Titoff. Oui, oui. Qui tourne le rouille. Il ne veut pas venir là-dedans. Vous avez dirigé tous les deux ? Oui. Est-ce que vous arrivez vraiment à diriger ou c'est en roue libre comme ça ? Non, non, ce n'est pas en roue libre. Ce n'est pas en roue libre du tout. De la rigueur. Attends. Non, non. On est plusieurs à avoir dirigé, mais très vite, je me suis aperçu que... William était le mieux placé pour une raison simple, c'est que comme il l'adaptait, il savait exactement tout. Et il y a tellement de personnages, il y a tellement de voix et puis moi, voilà. Lui, c'est une encyclopédie, il sait très bien, il sait très bien... Oui, tiens, dans un épisode, il y a un man douze, c'était toi qui l'avais fait saison 1 dans l'épisode 4, donc tu vas le refaire. Je suis le seul à l'être journaliste. Et donc, et quand tu lui dis, mais je... Et tu lui dis, mais oui, mais je faisais quoi comme William faisait ? Tu faisais... Ah, tu fais... Ok, d'accord. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Donc, si, si, tu l'as dit. C'était un marre. Si, si, mais tu ne t'en souviens pas. Deux fois même, tu l'as dit. Deux fois, je me souviens. Et donc, c'est pour ça que tu fais, bon, écoute, vas-y, t'adaptes, tu diriges, c'est mieux, tu as une vision globale de la série. Voilà. C'est propre. Mais il y a une vraie direction. Quand même. S'il n'y avait pas une vraie direction, parce que, bien évidemment, on se marre, c'est épuisant, on n'improvise pas, ce n'est pas on improvise, mais on s'adapte, on se renvoie la balle et tout ça. Mais s'il n'y avait pas de direction, ce serait du n'importe quoi. Et c'est tout sauf du n'importe quoi. Ah, ça, c'est clair. La preuve, avec cet extrait. Loupez, essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre ? Allez, ne soyez pas timide. Moi, je crois que je peux répondre, monsieur Garrison. Maman, 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 maman. Ta gueule, gros con. Hé, me traite pas de gros, enculé de fage. Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot. Fage ? Mais non, enfin, c'est enculé, on ne dit pas enculé à l'école, l'enculé de gros lard. Kyle. Mais enculé, pourquoi ? Eric. Putain, t'as encore des enculés. Stalé. Kenny. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ça n'a jamais tueu personne. Encu-culez, cu-culez-les. Ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école ? Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire maître ? Qu'est-ce que tu as osé dire ? Je m'excuse, je suis désolé, ce que je voulais dire, c'est... Cela vous dirait-il d'aller vous faire maître, monsieur Garrison ? Oh putain de merde, t'es mal, là. Oh, oh, alerte aux gogoles, les enfants ! C'est mes parents qui regardent. Ah oui, désolé. J'avais dit que c'était une émission sur Betta. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le 35. Ça, c'était le film ? Ah oui, c'est le film aussi. Enfin, il me semble. Je ne sais pas. Ce n'est pas le film, ça. C'est le film, ça ? Je ne sais pas. C'est le film, ça, ou quoi ? Ils disent quoi, ceux qui regardent ? Ah, nos viewers, ils sont morts de rien. Le mot qui revient, c'est morts de rien. C'est ça. Morts de rien, c'est extrait morts de rien. Si, si, c'est le film, on est dit. C'est bien le film. Bah oui, d'accord. Enculculé ! Mais non, parce qu'ils vont voir Thérance et Philippe, les trous de... Les cul de feu. Oui, mais je me souviens très bien. Ils n'arrêtent pas de dire enculé. C'est pour ça qu'il y a autant de mots. Mais c'est pour ça ! C'est pour ça qu'il y a autant de mots. Qui fait le plus de voix, à part Marie-Laure Béneston, qu'on embrasse ? Ah, Marie-Laure. C'est notre mère à tous. Mais oui, c'est vrai. Elle va être contente. Marie-Laure est notre mère à... Bah oui, c'est vrai. T'aurais pu dire c'est notre honneur, t'es la mère de Cartman. C'est la mère de Stade. Et on ne la reconnaît pas. C'est la mère de Stade. On ne la reconnaît pas. Je te la fais comme ça ou je te la fais comme ça ? Mais alors, juste une chose, c'est que moi, je suis mon propre père. Tu es ton propre père, oui. On passera des extraits du père. C'est mon personnage préféré, juste là. Et Randy ou Marie-Laure ? Randy. Ah oui, non mais. On a un extrait de l'heure qui est magnifique. Randy, c'est... Randy, c'est une importance incroyable. Il a pris de l'encreur. Il pourrait avoir un spin-off, Randy. Mais bien sûr. Ce sera assez pouls. Ah mais ouais. Le spin-off de Randy. Ouais. Après, Fierce de South Park. Ça pourrait être pas marrant. Randy Park. Et d'ailleurs, comment vont Terrence et Philippe ? Oh dis donc, Philippe ! Oh dis donc, attends ! Oh là là ! Oh, t'es libre ! T'es libre ! Attends, vas-y. Attends. Hé, Terrence, vas-y. T'es pété à la gueule. Oh, t'es libre ! Voilà à quoi on passe nos journées. Si vous croyez qu'on s'amuse. On est payé ? Non, pas du tout. C'est les doublages du cœur ? Non, ouais, c'est pas les doublages du cœur. On est payé normalement, c'est ça ? Oui, 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 payez-vous. Tiens, on va se mettre comme ça parce que c'est vrai que... Mais moi, j'arrive pas. On a bien vu, on ne voulait pas en parler. Regarde, sinon t'es pas messi. Voilà. Mais c'est vrai. On voit bien que ce n'est pas un canapé confort à bas. Le confort. C'est bien. On est mieux comme ça. Avec quelques benenates. Et qui faisait les... Ah, il dit ho ! Qui a perdu... Un guest ? Il fallait une voix de merde. J'espère que c'est quelqu'un de vous. Non, non. Nous, on fait la série. C'est Eric Missov qui fait très, très bien. Le petit caca Noël. Le petit caca Noël. Et en fait, Eric Missov est venu parce qu'il y avait des chansons. Il fallait monter très, très haut. Et il est tombé très bas. En montant très haut, il est tombé très bas. Et on ne l'a plus jamais revu. Mais il est revenu. Il était très content de revenir. Il est revenu faire Monsieur Caca. J'adore. Monsieur Anki. T'as fait quoi, papa ? Aujourd'hui, j'ai fait Monsieur Caca. C'est le premier goodies que j'ai acheté de South Park. C'est Mister Anki. Oui. C'est le petit caca Noël. Qui descend pas du ciel. Qui descend pas du ciel. Est-ce que tu fais regarder aux enfants tes performances sur South Park, Christophe ? Mais non. Non ? Pour que je montre ça aux enfants, je n'ai pas tes perversions, Donald. Non, mais je pensais que je n'étais pas tout seul là-dedans. On peut montrer Titoff aux enfants, mais South Park, moi je trouve que c'est un programme. Moi, je ne rentre pas, moi. Ma fille, une fois, elle a vu un épisode de South Park où ils allaient pisser dans la piscine ou dans la mer. Elle était toute jaune. Et du coup, elle voulait regarder les autres épisodes. Je me disais non. Ah, c'est pipi. Une fois, en convention, donc on était avec… On a pissé partout. J'étais avec… Oui, ça c'est toujours. Mais avec Alexis Thomasian, qui était là. Et donc on faisait des autographes. Et on faisait des voix de répondeurs, de tout ça. Et puis il y a une dame qui arrive et qui fait « bonjour ». Je dis « bonjour madame, je suis poli, enfin j'essayais, vous savez que ça me coûte ». Et donc le « bonjour madame », je dis « oui ». Elle fait « non, ce n'est pas pour moi, c'est ma petite fille ». Et il y a une petite fille de 6 ans qui était là. Et je dis « mais tu regardes South Park ? » Elle fait « oui, oui, espèce de petite enculée ». C'est déconner. Non, je lui ai mis une… Enfin bref, ça vous connaissez, je lui ai mis une part. Crois-moi, je lui ai dit « attention ». Mais c'est un peu jeune. Non, c'est 7 ans, c'est un peu jeune. Et pourtant, elle nous l'a dit. Et son extrait préféré, c'était celui qui arrive juste là. Oh là là. Cet épisode avec l'iPad, je ne pouvais pas mettre le reste parce que j'étais un petit peu énervé. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Vous avez eu des fous rires dans ces moments-là ? Des vrais fous rires ? Non, on ne rit jamais sur le plateau. Non, ça ne m'étonne pas. C'est un travail sérieux. On n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour faire de l'art. C'est quand même quelque chose de sérieux. On est quand même des descendants de Molière. Oui. Surtout toi, moi, moi. Oui. Non, non, bien sûr qu'on se marre. Mais parce que, quelquefois même, c'est ça qui est incroyable. On se fait rire soi-même. C'est-à-dire qu'on ne les surprit pas. On est surpris par l'autre qui dit, on ne s'y attend pas pour pas être court. Donc, voilà. Le pire, c'est que quand même, soyons sérieux quelques instants, quand j'écris des dialogues, je les connais par cœur, les dialogues. Et même quand ils ne changent pas de texte, ils arrivent à me faire marrer. Sérieux ? Ça, c'est très fort. Uniquement par l'interprétation qu'ils ont de ce qu'ils ont à faire, ils me font marrer. Ils sont quand même très forts. Vous dirigez toujours, tous les deux ? Moi, pas beaucoup, mais oui. Non, ils commencent. Moi, je commence, mais… Non, mais ils sont remarquables. Oui, des acteurs immenses. Clairement. Non, c'est très bien. Non, non, mais… Bien sûr qu'on se marre. C'est super bien. Si, on se marre, mais on se marre moins que ce qu'on pourrait croire. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, on est là quand même pour travailler, mais c'est vrai qu'on travaille sérieusement, mais dans une très bonne humeur. Christophe, de temps en temps, il se plaint, il se fait, merde ! Avec sa ménère. Il n'aime pas se planter. Non, en fait… Je n'arrive pas à m'overlaper. Oui. Terme technique, pas encore. Il se overlape. Mais non, mais on ne peut pas se marrer à tout bout de champ. Parce que le but, c'est qu'on est heureux, on rigole, on se surprend les uns des autres. Mais le but, c'est que, encore une fois, c'est qu'il faut que ce soit bien carré, en fait. Et que la drôlerie vient… C'est ceux qui regardent qui doivent se marrer. Ah oui. Et nous, si on commence à être trop content de ce qu'on fait et à se marrer continuellement de ce qu'on fait, c'est les autres qui vont s'emmerder. Et donc… Mais on… Et puis, c'est… Sincèrement, ce n'est pas pour… Mais c'est épuisant, quoi. Une journée à doubler South Park, tu es éreinté. Tu es mort. Ah si. Non, pas toi ? Pas du tout, non. Mais parce que j'ai une condition physique. En même temps, il a que 1800 lignes en deux jours. Ah oui. Ils ne se déplacent pas sinon ? Non, non, mais ils ne se déplacent pas. Non, tu n'es pas fatigué, toi ? Pas trop, non. Non, d'accord. J'aime bien après enchaîner par le théâtre. Oui, de faire deux représentations. Un petit cabaret. Un petit cabaret après. Et puis après, on finit la nuit dans les limbes de Montmartre. À Toulouse. Paris, Toulouse, Toulouse, Paris. Paris, Toulouse, Paris. Tu répètes le matin à Paris. Tu t'enregistres le matin à Paris. L'après-midi, tu répètes à Toulouse. Petite confédie musicale. 100 ans de musicale. D'ailleurs, coucou tout le monde. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, Christophe Lamoyne. Je suis un homme pressé. D'ailleurs, tu vas y aller ? Oui, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Écoute, je te propose d'en regarder encore un tout petit écran. Avec plaisir. Avant que tu partes, évidemment. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson-grenouille. Et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mais félicitations. Je me souviens. Non, quand même. C'est assez mémorable. C'est génial. Non, mais non, c'est pas drôle. C'est l'histoire d'évolution d'humanité. Mais c'est pédagogique. Vous n'avez jamais fait de coupe d'SVT. C'est ça. Ah putain. C'est la base. Je l'ai mis cet extrait. Je pleurais de rire devant mon ordinateur hier soir. Mais tu vois, c'est ce dont on parlait. Là, c'est fait super sérieusement. Oui. Si tu joues ça en te marrant, c'est fini. Mais non, de ça. Et c'est très sérieux. Et c'est pour ça. J'adore, monsieur Garrix. Mais oui, bien sûr. C'est génial. C'est génial. On nous dit SC31790. Bravo pour votre professionnalisme. En tout cas, messieurs, vous êtes des génies, sauf Christophe Lemoyne. Mais bien évidemment. Eh bien, je ne sais pas quoi, je t'emmerde et tu restes à ta maison. C'est Dominol Chabit qui écrit ça ? Oui, c'est ça. Ah non, c'est Nathalie R. Ah, Nathalie R. Putain, c'est impossible. Elle est passée à Twitch, Nathalie, il ne regarde pas là. Tu ne lui as pas envoyé le lien. Non, il y a ses parents qui regardent. Il y a ses parents qui regardent. Il faut leur dire bonjour. Elle fait des essais. Allez, chez De Bing là. Je dis bonjour aux parents de Christophe. Ah, on vous embrasse. C'est vrai ? Mais bien sûr. C'est tout moment, tu fais ce que tu veux. C'est bon, ça y est, mais j'ai déjà salué mes parents là tout à l'heure. Mais bien évidemment. On ne voit pas, excusez-moi, je vais saluer les parents de... Bah oui, viens, voilà, voilà donc papa, maman, les deux énergumènes avec qui je travaille. Alors prenez la voix de vos personnages, comme ça ils vont mieux vous reconnaître. Bonjour monsieur, madame le moine. Bonjour, je suis très content de vous voir. Voilà papa, je t'avais dit c'est eux, c'est de raclure. Lui c'est un gros con. C'est magnifique. On ferme les yeux, on est dedans. Mais on est dedans. On est dedans. C'est incroyable. On est dedans. On est né dedans. Je ne résiste pas parce que je sais que le prochain extrait c'est celui qui m'a le plus fait hurler de rire hier soir. Thierry, c'est magnifique ce que tu fais sur lui. Je ne sais pas. Alors, on a le cigare au bord d'élève, madame ? Non, je désire juste uriner. Ok, mais il va falloir d'abord que je regarde à l'intérieur de votre trou du cul. Et vous pouvez pas vous manier un peu, bordel de merde ! Je suis à deux doigts de me chuter dessus et j'exige qu'on me laisse accéder aux toilettes là, tout de suite ! Ok, ça vous dérange si avant je vous palpe les couilles, monsieur ? Bien sûr que ça m'emmerde ! Et moi, je peux vous les palper voir au bignol ! Ah yeah ! J'ai fini ! Très bien, monsieur. Il va juste falloir que je regarde à l'intérieur de votre trou du cul. J'ai pas besoin que vous me torquiez le cul, vous savez ! Je suis un adulte, je sais le faire tout seul. Et ça, vous êtes un grand garçon, n'est-ce pas, monsieur ? Tout à fait ! Je suis un grand garçon. Ça, c'est un grand garçon, monsieur. Je suis un grand garçon. Je suis allé sur le pot comme un grand. C'est ça. Je vois un grand garçon. Alors ? En plus, je lui rie, mais c'est parce que c'est lui qui me fait rire, c'est pas moi ? Pourquoi je fais ça comme ça ? Ni pourquoi je le dis comme ça. Je n'en sais rien. Au départ, il fallait différencier un peu les personnes. Voilà, surtout. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous fait rire ? Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Je suis désolé, je ne vous réponds pas sur le chat, mais je suis avec eux, je m'amuse trop. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne les avait pas revus, nous aussi. Mais oui, mais c'est... Ça fait plaisir. Mais on en a fait combien ? On en a fait un peu plus de 300. Oh la lâche ! Quand même, c'est difficile. Il y en a deux qu'on ne fera jamais malheureusement, j'ai l'impression. Ce sont les 200 et 201 parce qu'ils parlent des sujets, disons, sensibles comme Tom Cruise. Ah ! Et c'est un sujet très sensible, Tom Cruise. Surtout depuis que tu l'as doublé ? Voilà. Surtout depuis que... Tu n'as jamais doublé Tom Cruise, toi ? Ben si. Non. Ah, ben tu n'as pas doublé Tom Cruise ? Ben non. Enfin, sinon ça aurait été toujours moi. Avec ta voix grave. Sinon ça aurait été toujours moi. On aurait été en moi. Tu as doublé Brad Pitt. Oui, Brad Pitt. Voilà. Tu aimes la planche à voile ? Il n'a pas la règle. Est-ce que tu bois du Ricard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu bois du Ricard avec Patrick Borg ? Oui, mais il n'y a pas de place au parking. Oh, arrête, arrête. J'ai une question intéressante parce que pour une fois que ce n'est pas les mêmes, c'est bien intéressant. Lucie Tanneau qui dit est-ce que ça a été difficile de trouver les voix de vos personnages où c'est venu assez vite ? Super question. Pour vous, chacun de vous. Toi, ta voix de merde, Cartman, tu l'as trouvée tout de suite ? Mais déjà, on a une base. On a l'original. C'est du doublage. Tu parles comme ça. Tu n'énerves pas. C'est ce qu'il y a. Mais tu n'énerves pas. Non, non, non. Pardon, excusez-moi. On a une base. C'est l'original. C'est clair. L'acteur. Merde. Ton émission était sympa au début. Au service de l'acteur que l'on double. Moi, personnellement, au début, Cartman, je le prenais sans ce petit truc après que je lui ai rajouté que tu m'as piqué, d'ailleurs, pour Titeuf. Mais c'est normal. Il fallait bien que tu aies les essais. C'est le bâtard. Non, je ne dis pas vrai. Il n'a pas un rêve comme ça. Il n'a pas un encul. Tu vois ? Après, oui, je l'ai un petit peu livré au fil du temps. Mais à la base, quand même, on avait la voix un peu éraillée. Et puis, indécutablement, il y a l'original pour nous guider. Pour nous guider, quand même. C'est qu'un page parle avec Donald, il ne t'écoute pas. Oui, oui, non, mais moi, je parle à moi-même. Mon meilleur interlocuteur. Je t'écoute. Toi, tu m'écoutes. Oui, moi, je t'écoute toujours. Donc, alors oui, c'était très intéressant ce que tu disais. Tu disais quoi ? J'ai dit qu'on a une base qui est l'original. Oh, puis tu es reparti là-dessus. Et qu'on doit se... C'est du doublage. ...se modeler en fonction de l'original. Voilà. Il aime son métier. Il aime son métier. Non, en fait... Lui va dire une chose intéressante. Pas du tout. Non. Ben non. Non, non, mais... On ne sait pas comment ça vient, en fait, nos voix. Ah, on sait où ça vient. Mais nos voix, on ne sait pas. Terrence et Philippe, vous ne le faites pas du tout. Non, par contre. Mais non ! Je me suis entraîné, Christophe, écoute. Mais est-ce que tu sais faire la goutte d'eau ? Tu sais faire la goutte d'eau ? Oh, il fait très, très bien la goutte d'eau. Oui. Tu fais une goutte d'eau dans un film. Thierry, tu disais alors. Mais non, mais on ne sait pas. Ah, on nous dit... Écoute, je vais... Petite anecdote. J'arrive sur un plat. On va prendre un truc à boire. Mais non, mais... En fait, ça ne vous est jamais arrivé ? On m'appelle, on me dit est-ce que vous seriez libre pour un essai sur un dessin animé ? J'y vais. Petit studio, ils sont douze, là. Les créateurs, les machins, les trucs. Tu fais, ok, d'accord. Alors voilà, on t'explique que c'est une histoire avec une carotte, un hamster et un baobab. C'est quoi ce dessin animé ? Et un baobab et on te dit... On a pensé à toi... On a pensé à toi sur la carotte. Tu veux voir l'image ? Alors tu regardes l'image et on fait... Ça va ? Vas-y. Et en fait... Dis-moi. On te demande de faire une carotte. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais pas ? Alors tu fais... Ah, bonjour, ça va ! Je suis ma carotte ! Mais tu fais super bien les carottes, Thierry. Et là, sérieux, tu as le créateur qui fait... Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, c'est bien. C'est bien. Est-ce que tu peux... Parce que tu vois... Bon, là, le dessin n'est pas terminé, mais il y a des fans. Pas des fans... Oui. Des fans de carottes. On ne comprend plus rien à ton histoire. Et donc, est-ce que tu peux rajouter les fans ? Et toi, tu es là, tu es tout seul au monde au micro parce que tu fais... Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, j'ai dit oui ! Oui, oui, oui ! Mais oui, et après, humiliation totale, après 25 ans, après 25 ans de sa houspard, c'est... Ouais, ouais. Et puis alors là, tu entends... C'est parce que... Moi, tu es tout seul au monde et ils se sont tous fait... On a aussi pensé peut-être à toi, ce serait mieux sur le chou-fleur. Et alors, vas-y ? Et ça a été pris ? Ah, oui ! Non, mais il le fait vachement... On ne sait pas... On dirait Timmy, un peu. Timmy ! Timmy ! C'est toi, ça ? Timmy ! Ah, ben, tu vois ? Inimitable. C'est un des rares rôles que j'ai revendiqués. C'est vrai ? Oui, je demanderais à faire Timmy. Shotgun ! Ça se passe comme ça, sur ça. Comment d'ailleurs, vous vous distribuez ? Qui dit quoi ? Comment... Oh, je perds ! Tous les gros lignages, c'est pour William. Ah, c'est ce que j'avais entendu dire. Et puis... Non, c'est William qui décide. Non, mais déjà, il y a beaucoup de personnages qui reviennent. Donc, on se redonne les personnages. Voilà. Par exemple, il y a un petit gros qu'il fait habituellement. Donc, quand je repère qu'il est là, je lui donne. Il y a un petit blond... Je ne sais pas quoi, j'ai une ancature lourde. Oui, c'est vrai. Il y a un petit blond aussi. Ah, ben, ben, ben... Voilà. Oui, bon, ces deux-lis viennent de temps en temps. Donc, je lui redonne. Lui, il fait bien les accents dont je lui donne le papa de Kyle. Oui, je me démerde bien. Marie-Laure fait bien les rôles de fille. Oui, oui. Donc, je donne les rôles de fille. Elle travaille. Pas tous. Je ne donne pas tous les rôles de fille. Non, presque. Tu as fait Catherine Jenner. J'ai fait Catherine Jenner. En Seine Bocoboy. Oui, c'est vrai, oui. J'étais extrêmement heureux de l'interpréter de Catherine Jenner. qu'elle se présentait aux élections. Mais oui, attends. C'est quand même... C'est incroyable. Ça s'appelle un chemin, un parcours. Voilà. Et tu vas la doubler quand elle sera... Mais évidemment, quand elle sera gouverneure de Floride, je crois. Non, de Californie. De Californie. Je vais doubler Catherine Jenner. Ça va être bien la télé-réalité sur Catherine Jenner. Ça va être bien. On nous demande sur le chat, du coup, ça n'a pas été trop fatigant de doubler le jeu vidéo ? Il y a eu un jeu vidéo. Il y a eu un jeu vidéo. Il y a eu un jeu vidéo. Ah ben non. Je crois que c'est une erreur. Pas de jeu vidéo. Il n'y a pas de jeu vidéo. Non, on nous l'aurait dit. Non, non, attends. On déconne. On nous aurait contacté et puis on nous aurait dit parce qu'on respecte... Quand même, il y a des gens à respecter. On ne peut pas faire des jeux vidéo sans nous. Non, non, non. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas. Ils n'oseraient pas. Non, il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y a pas eu de jeu vidéo. Non, non, mais je ne crois pas. Mais ce serait vraiment des enculés. Ah ben oui, s'ils faisaient ça sans nous. Je crois que ça n'est pas arrivé. Non, non, mais je pense qu'il n'y en a pas eu. Un peu à l'instar de ce que j'ai vu. Attends. Qui a doublé... Attends, je vais le retrouver. Quelqu'un d'entre vous, ce n'est pas toi, a doublé Link sur les CDI de Philips en 92. C'est toi. Putain, tu te rends compte que tu es à la voix de Link et il n'a jamais parlé. Il n'y a que toi qui as posé ta voix dessus. Putain. Il ne parle pas, Link. Je ne sais pas. Mais si, grâce à lui, c'est bon. Ah oui, non, oui. Ben oui, j'ai entendu parce que ma fille est femme. Place-moi sur Breath of the Wild 2, tu verras. Hein ? Tu n'auras pas fait South Park, mais tu feras Zelda, tu feras Link ? Ben, je ne sais pas. Moi, tu sais, je ne me tiens pas au courant, en fait. Alors, on va t'arranger. On va reprendre sa carrière en main. Déjà, on va t'arranger le coup pour Tintin. Oui, oui, oui. Déjà. Alors, Tintin, ce serait bien. Pas de problème. Mon petit Milou. Voilà. Salut, capitaine Haddock. Ah oui. Le prochain remplaçant, vous seriez froid que ce soit Vigné ? Sur le capitaine Haddock ? Non, sur Tintin ? Ah oui. C'est un truc qui a beaucoup vieilli. Il change bien. C'est magnifique. Bon, les gars, on est très, très en retard, mais on s'en fout parce qu'on s'amuse. On a un dernier extrait parce qu'on ne peut pas terminer une séquence South Park sans parler de... On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Maintenant, c'est à Dieu de décider. Kenny ? Kenny, tu m'entends ? Alors, comment tu te sens ? Bien. Kenny, j'ai une mauvaise nouvelle. On a accidentellement remplacé ton cœur par une pomme au four. Il te reste trois secondes à vivre. Non mais oh, c'est les guerrasses ! Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny ! Espèce d'enfoiré ! Pourquoi ? Dieu, pourquoi est-ce toujours aussi dur ? Pour une fois, il avait gagné son pari. On a fait parier 100 dollars. Arrête, Cartman, c'est pas de ta faute. Non, non, j'ai ça, mais je réalise que j'aurais pas à le payer. Oh, ce que tu crains, c'était ton copain, espèce d'enculé ! Petit monstre, vous êtes encore allé voir ce film ? Oui. Kyle, cette fois, c'en est trop. Il sera privé des sorties pendant deux semaines. Privé de sorties ? Et toi aussi, Stan, suis-moi. Tu es privé de sortir pour trois semaines, Eric ? Et pourquoi je ne te punis plus ? Ça fait chier, ces conneries ! Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que j'ai entendu, jeune homme ? Oh là là, Stan, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon Dieu, ils nous ont tué Kenny ! Espèce d'enfoiré ! Ouais ! Comme dirait Thierry Roland, maintenant on peut mourir tranquille. C'est lui, Kenny ! Bah oui, alors ça fait quoi de faire zéro ligne par épisode ? Attends, maintenant... Alors au début, j'avais rien. Il m'écrivait M-P-H, M-P-H, donc j'écrivais M-P-H, M-P-H, et puis c'était entre parenthèses. Oui, tu te fais douiller. Mais depuis la saison 12, ils lui écrivent du dialogue. Oh la vache. Alors je m'écris le dialogue. Non mais si, parce que... Et quand il est à côté de nous, et qu'il fait... On comprend. On comprend absolument tout. Bien sûr. Oui, parce que vous avez la rythme en même temps. Ah, oui, c'est vrai. Bon point d'appartenir. Non mais même, c'est vrai. Et on nous dit pourquoi est-ce que les titres des épisodes des dernières saisons n'ont plus les jeux de mots comme avant ? Hein ? Parce que c'est pas moi qui décide depuis la saison 14. Et voilà. Le talent. Non mais c'est pas ça, c'est que les sous-titres sont faits par une société qui est plus économique que moi. Et c'est pas moi qui choisis les titres. Ah, c'est pour ça. Donc, j'ai demandé à Game One de repasser sur le principe des titres, mais c'est un peu compliqué. Il y a des allers-retours. Bon, par exemple... C'est étrange quand même, ça. Il y a les member berries. Ah, member berries. Member berries. Que j'ai appelé les mémo-myrtilles. Oui. La personne qui a fait les sous-titres... Ah, oui, je souviens. J'en souviens. Je souviens. Je souviens. J'ai fait une grosse myrtille à faire. J'espère. Ils le méritent. J'ai appelé ça les mémo-myrtilles. Ils ont appelé ça les rappels baies. Ah, oui, c'est très drôle. C'est tout pour Rave. Non, c'est très drôle. C'est très, très drôle. J'étais mort de rire d'ailleurs en voyant les sous-titres. Moi, je trouve que c'est mieux. C'est mieux, oui. Mais c'est un problème, ce système. Tu peux même pas écrire les titres. Ben, si, je devrais en principe. Mais par contre, ils sont déjà incrustés. C'est pas de la beau. C'est pas possible. Un mail, c'est tout. Tu fais le titre, tu lui envoies le mail, il incruste. Oui. On va envoyer des mails. On va rappeler Peter Jackson. Il le connaît bien. Pas de problème. Régole pas, Thierry, t'étais pas là. T'as pas la ref. Tout le monde l'a la ref dans le chat, parce qu'ils étaient là. Eux. C'est très nombreux. Merci à vous. On le salue. Mais toi, t'étais pas là. Pierre, fils de Jacques. Oui, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. On parle pas de lui. Peter Jackson. Peter Jackson. C'est un ami de Christophe de Monk. William, on l'a vu. C'est pour ça aussi que j'ai pris cet extrait-là. C'est qu'on l'a pas en extrait, mais t'as beaucoup bossé sur Urgence et tu t'es fait le petit clin d'œil sur Sparks avec Anthony Edwards. Alors, oui. Après, dans la série, c'est moi qui fais le docteur gouache. C'est ça qui est classe. Il s'appelle gouache. Mais là, c'est Patrick Noery qui faisait clownet dans la série. Et donc, Jenny Gérard, quand elle a fait qu'elle a vu ça, elle a dit Oh, c'est super, c'est écouté. Oh, oh. C'est comme quand elle a entendu quand elle a entendu Saddam Hussein. Elle a dit C'était moi Saddam Hussein ? Elle a dit Oh, mais c'est le même acteur qui fait Saddam Hussein. C'est étonnant. Ils sont deux les mecs. Ils sont deux à faire tous les rôles. C'est mort. Et c'est donc Christophe qui a fait Saddam Hussein. Moi, grâce à William et Thierry, j'ai fait Saddam Hussein et Kim Jong-il. Ça tombe bien, on a un extrait. Je ne l'ai pas visionné. Est-ce qu'on part direct en Bantwitch 30 jours ou est-ce qu'on peut l'expuser ? Oui, je pense qu'on part en Bantwitch 30 jours. On se fait plaisir. Je n'ai pas vu l'extrait. Ça se trouve, on est en roule. Partons en Bantwitch 30 jours. Allez, salut. On se reverra bientôt. Mais bon, on a l'extrait de Kim Jong-il. Ah ! Terroriste à l'écran. Très bien. Qui a fait sauter le canal de Panama ? On a vu les glandes à cause des guerres. Bordel ! Combien de fois je devrais vous le répéter ? Vous n'utilisez pas les ADM avant de voir mon signal. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce plan. C'est un plan très précis et extrêmement compliqué. J'en ai marre que les terroristes me le foutent dans l'air. Maintenant, emportez les armes là où je vous l'ai dit et attendez mon putain de signal cette fois-ci. Bye bye ! Mais pourquoi tant de gens sont aussi stupides ? Pourquoi ces personnes intelligentes comme moi ? Comme moi ! Comme moi ! Ah, c'est magnifique. Je vais demander la filtre. Un des films qui a le mieux marché. Oui. 5200 entrées France quand même. C'est sérieux ? Oui. 5200 entrées mais il est culte ce film. Oui. 5200 entrées France. Hors taxe. Entrée en France ? Oui. C'est tout ? Oui. Et donc 200 du métier. Oui. Et moi, je suis allé le voir une trentaine de fois. Ah oui ! C'est pour dire ! Parce que tu touches ! Bah oui ! T'imagines qu'il y avait des droits sur les directrices aussi. Oui. C'est un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, je crois. Et pourtant, maintenant, il est hyper culte. Mais de fou ! De fou ! On s'est régalé. Attention ! Attends, je ne comprends pas cette private joke que tu as entre toi et ton public, mon cher William. Donc, je ne comprends pas. Ça se trouve, je dis une grosse connerie. William, de la toupie de Rydel. Oh là ! Allez ! Moi, j'ai chanté ! Calme ! Ça fait 200. Ça fait 200. Il faudrait qu'il chante après. Très de le toupie-toupie, j'aime te voir tourner. Très de le toupie-toupie, avec toi, j'aime jouer. Je me rappelle, mais oui ! Et là, on a tout le chat qui fait « Wow ! » Est-ce que tu chantes tous les soirs à l'EHPAD pour faire l'animation ? Oui ! Mais maintenant, je chante ça. Très de le toupie-toupie, j'aime jouer ! Ça chante différemment. Je l'ai fait avec un déambulateur. C'est bon, c'est bon. Je vois ça. Bon, on a fait le tour de Science Park, mais rassurez-vous, on a encore beaucoup de sujets à déconner. Et une des voix les plus mythiques sur lesquelles on te connaît le plus, mon cher William Corrin. C'est comme ça qu'on dit, je crois, dans le milieu. Parce que sinon, c'est féminin. Du côté est de Paris, c'est William Corrin. Et c'est un jeune acteur qui fait quelques petits films d'action. Vous l'avez vu, tu l'as doublé 35 fois. On va essayer de s'en rappeler en images. Je commence à en avoir marre. Vous voulez du gâteau ? À boire, peut-être ? Un jus de fruits, merci. Eh bien, servez-vous. Yo ! Yo ! Yo ! On croirait un film de karaté prononce yo ! Yo ! Il faut que ça vienne du ventre. Allez, essaye ! Yo ! Yo ! Yo ! Yo ! Enfin, essaye de coup, prends. J'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Alors, sois pas si têtu. Je suis têtu, moi ! Regarde, j'ai pas l'air de m'en être bien sorti. Franchement. On est bien placés pour savoir que c'est pas facile de s'en sortir quand on vient d'arriver. Et j'aimerais changer ça. Kung-Fu est au cœur de tout. 50 millions de dollars ! Serge, si tu les écoutes, tu sais qu'il y a mon respect éternel avec cette phrase. Bravo, William. Oui, bravo. C'est de la belle ouvrage. C'est de la très belle ouvrage. Comme je dis, 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. C'est terrible les extraits parce qu'on voit ce qu'on t'ait fait vite et pas vite. Nous, on l'a pas vu. On l'avait vu sur Stargate. Ah oui, sur Stargate, on l'avait vu que vous n'aviez même pas allumé le projecteur. Mais c'est terrifiant. Non, mais il y a du montage, des fois. Mais là, dans certains extraits, il n'y avait pas de montage. C'est trop lourd, je trouve. C'est trop bien. Moi, j'adore sur Jackie Chan. Tu l'as trouvé. Je lui ai demandé. Mais non. Si, si. C'est une question de merde, il y a une vraie réponse. Non, non, mais... Bon, je fais un petit peu de sport à la con comme ça. Et dans le vestiaire, il y a un gamin, parce qu'on croise les gamins, tu sais... Dans les vestiaires. Oui, oui. Oui, dans les vestiaires. Et il m'a dit, c'est vous qui faites Jackie Chan. J'ai répondu oui. Il m'a demandé si je doublais aussi les cascades. Ça, c'est la classe. Oui. Je lui ai laissé dans son ignorance. Tu lui ai dit oui, bien sûr. Non, je lui ai dit non. Et du coup, tu m'as corrigé. Il n'y a pas 35 films, mais 42 films. Oui, 42, 44. C'est lequel tu es préféré ? Roch Hauer. Oui, j'aime bien les Roch Hauer. J'aime... Non, mais les Roch Hauer, c'est... D'abord, c'était au début que je trouvais Jackie Chan et puis c'était avec Serge. Et on se marrait beaucoup sur le plateau parce qu'on enregistrait ensemble à l'époque. C'était une époque qui n'y avait pas le... On enregistrait ensemble, oui. Même des fois à trois ou à quatre. Alors que maintenant, on fait quatre plateaux par jour. Et là, ça craint. Tout seul. Mais on est seul à la barre et c'est très triste. Non, mais c'est... Donc, les Roch Hauer, il y en a eu trois. En plus, on se marrait bien. C'était quand même quelque chose. Et ton premier... Peut-être que tu me connais. En premier, en 78 ? Mais non, mais pas du tout. C'était un redoublage. Oui, c'était un redoublage. J'ai fait plein, plein, plein de redoublages. Mais tu as tourné avec Dalio, toi, non ? Oui, avec le père de Dalio. Avec le père de Dalio. Avec le père de Dalio. Non, mais c'est... On a redoublé plein, plein de films parce que le son était tout pour Havre. Ça a été fait à Cheb. Et c'était pas bon, quoi. Évidemment. En tout cas, tu as beaucoup oeuvré sur Jackie Chan. Et ça, ça a marqué tout le monde. Je veux dire... Et moi, les Roch Hauer, je les regarde. Mais c'est un peu comme les flics de Beverly Hills. Je peux les voir en boucle. C'est un grand kiff. Il le sait, Serge, que j'adore ce qu'il fait sur Chris Tucker. C'est trop bien. Le binôme, il est parfait. Aujourd'hui, on n'a plus des films comme ça. Je ne fais plus ce que j'aurais aimé l'année l'autre jour. Et je me dis, putain, on reviendrait Ouk avec ma femme. Je me dis, putain, on ne fait plus des films comme ça. Non, mais tu as compris l'histoire ? Je commence à y arriver. Quand il dit, Peter, c'est toi. Je fais bien. Ouais, pas mal. Je suis le capitaine Crochet. Un petit nouveau, là. Richard Boisdard. Richard Boisdard. Mais il n'est plus dans le métier. Ouais, enfin... Il n'a pas tes graves, Thierry. On lui en rajoute pas mal au mix. Ouais. Parce que moi, tu le connais un peu. Vous savez que chez l'Energie, il s'est pris, ça fait « It's a good day ». Mais oui, il y a des graves. Tu mets vos codeurs après Maître Gims ? Ben voilà. Richard. Richard, si tu nous écoutes ? Voilà. Oui, mais en fait, tu sais pourquoi on fait... J'ai l'impression que... L'agique également. Le sentiment qu'on ne fait plus de films légers comme ça et drôles et simples. C'est parce que peut-être ça se prend trop la tête dans les films. On a toujours l'impression que maintenant, il faut... Il faut toujours qu'il y ait un message. Il faut un message, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit... C'est ça, oui. Alors, faisons des films sans meubles. Un peu comme dans les films de Besson, il faut qu'il y ait un message. Oui, un message. Toujours. Léon. Léon ? Et d'ailleurs, on va regarder un extrait. Un extrait de Léon. Non, je vais vous parler d'un acteur que tu as beaucoup doublé, mon cher Thierry. Moi ? Que tu as... Attends, et moi ? Non, toi, c'est après. C'est le bouquet final. Toujours. Thierry. T'aimes bien les Irlandais ? Euh... Les Rousses, ouais. Oh, ok. Mais je suis là en stock, sinon. Mais on est toujours restés soudés. Vous voulez continuer à mentir, je ne peux pas vous en empêcher. Inspecteur Simons, c'est bien ça ? J'ai l'impression que j'ai fait une gaffe. Je suis navré d'avoir été un peu dur ce matin. Crache-le. Vous... Vous aurez le feu. Oui ! Oui ! Dans question. Dans question. Pour Kyle, vous sortez du lot. Il parle de vous comme si vous étiez la perle rare, comme si vous aviez pu être l'amour de sa vie. Alors, je me suis dit qu'en vous réunissant à nouveau tous les deux, la vieille flamme se rallumerait. Ça fait quelques années. Elle est venue travailler pour moi à peu près un an après la mort de son mari. À ton avis, j'ai intérêt à créer une alerte pour Sheriff Daniel Lamb parce que j'ai peur de passer à côté de certaines choses avec juste Sheriff Daniel Lamb. Je ne sais pas pourquoi je te pose la question. Attends, quand même. On ne pourra pas vous expliquer ce qui s'est passé pendant ce magnéto. Ça restera... Maintenant, je suis détendu, quoi. Ce qui se passe à Levallois reste à Levallois, comme on dit dans le milieu. Levallois. C'est ça. Jerry O'Connell, moi, je t'avais adoré sur Prove à l'appui. J'ai moins vu Sliders, mais Prove à l'appui, je regardais tout le temps. Moi aussi, oui. C'est fou, ça. Non, non, mais c'est... C'était remarquablement synchrone, Prove à l'appui. Ah, tu as dû écrire pour dire une connerie pareille. Non, non. Ah, ben voilà. Ah, ben oui. Elle est recalée d'une à gauche. Ah, ben oui. Une demi au-dessus. Une demi, maintenant. Une demi, maintenant. Mais ça se voit. Ben oui, ça se voit. Non, non, mais Jerry O'Connell, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu débarques dans ce métier, tu as 25 ballets, et puis on te donne un jeune héros comme ça. C'est assez nouveau. Il change de monde, il traverse des trucs parallèles, des machins. Et je crois que ça a eu pas mal de succès, mais c'est... En dehors du fait, d'ailleurs, quand on est sur une série où on ne pense pas à savoir si ça a du succès ou pas. Ce n'est pas notre problème. C'est le pied qu'on prend à être en studio et le faire. Sur le moment, oui. Avec s'il y a des copains, s'il y a... Et puis après, de toute façon, ça ne nous appartient pas. Mais c'est des jolies rencontres parce qu'encore une fois, c'est simple. C'est... Voilà. Non, non, il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Et tu le fais bien, en tout cas. Et en tout cas, tu es abonné aux Irlandais parce que je n'ai pas de magnétos là-dessus, mais au Malais sur Grey's Alain Trump, j'ai adoré. Georges, oui. Trop bien, ce personnage. Ah oui. Trop bien. Mais oui, c'est formidable. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est des personnages qui ne se prennent pas au sérieux. Non ? Oui. Il n'y a pas un mec qui fait « Ouais, parce que je voulais te dire. » Non, c'est chiant. C'est chiant. Il n'est pas comme ça, Emmanuel Jacomi. C'est vrai. Mais c'est souvent parce qu'il a mal à la tête. Ah oui, c'est pour ça. Parce qu'il est trop grand, il se cogne. Et puis qu'ils l'ont mis un peu trop loin. Il se dit « Non, vous êtes à l'épiné. » Ah oui. On va faire rire que le métier, là, c'est ça ? Rien de se montrer là-dedans. Bon, en tout cas, c'est vrai que moi, là-dessus, j'avais beaucoup aimé. C'est quoi, tes souvenirs marquants sur Connell ? Bah, moi… Ah, pardon. Non, non, je t'ai compris. Non, des souvenirs marquants. Alors, bon, il est… Il ne fait pas souvent de rôle très sérieux. Il est souvent sur des films un peu limite. Mais… Sur Pornhub, je crois. Ah bon ? C'est vrai ? Non, je ne sais pas. Si, si, je l'ai vu. 97% a été noté. Ah, c'est pas mal. Il a été sur le premium, mais gratuit. C'est cool. Je continue, continue. Non, 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 mais des souvenirs, non, mais des souvenirs, ce n'est pas… En fait, les souvenirs, tu les as… Personnellement, je parle pour moi. Les souvenirs, je ne les ai pas trop avec un personnage. Sauf quand c'est mythique comme Tintin ou South Park ou des trucs comme ça. Ou tant d'autres choses que j'ai doublées. Non, non, mais je ne prends pas… Ce n'est pas ça. En fait, c'est qui il y a, avec qui on passe la journée, comment on se marre. Et voilà, si on est content de se retrouver, le reste… Voilà, c'est bien, c'est super. On t'a fait confiance sur un truc, mais qui c'est qui est là ? Lui, toi, lui ? Super, on va passer une super journée. C'est sûr. Et puis là, on doit être tous gentils parce que comme on dirige tous un peu… On se tient les uns les autres. Non, il faut être sympa parce que… J'en parlais tout à l'heure, mais du coup, je suis libre le 16. Si tu peux me prendre de 10h30 à 10h… C'est un dimanche. Ça dépend. On a des DDA qui sont capables de nous faire bosser. Ça dépend. Il n'a pas dit quel mois non plus. Ah oui. C'est un dimanche quand même. Regardez, on ne parlera jamais de toi, Christophe. Ce n'est pas grave. Laisse, va. J'ai l'habitude. On oublie souvent ceux qui vous permettent Il est remarquable sur Eddie Hezard aussi. C'est que… Tu ne connais pas Eddie Hezard. C'est un comique anglais. Ah non, je n'ai pas vu. Le Thierry double régulièrement. Il est extraordinaire sur ce mec. Ça passe sur quoi ? Sur Arte ? Oui, sur Arte, mais à 23h30. Non, non, il était dans une série sous-titrée. Ça s'appelait… que j'avais adaptée avec brio. Ah, c'est pour ça. Non, non, mais je m'en souviens à cause de ça. C'était très bien. United States of Tara. Ah oui. Et il faisait le psy du rôle principal. Je ne s'en souviens pas du tout. Et ce comédien, on l'a vu sur scène, je suis allé le voir à Paris sur scène. Et c'est une rencontre avec Thierry. Tu l'avais fait aussi dans un pirate. Exact, oui, dans L'îlot au trésor. Une jambe en bois. Et il fait très bien les mecs avec une jambe de bois. Mais c'est ce qu'on dit dans le métier. Voilà. Et il était une jambe de bois. Donc, tu voulais me demander quelque chose ? Oui, j'ai une série que je regardais tout le temps quand j'étais petit. C'était Code Lisa. T'as du kit. Avec Mathias Kozlowski. Bah oui. Et Glunance de Fruntz. Oui. Et Virginie de Dieu. Tu dis tellement avec des noms de codes avec elle que tu ne sais même plus le verran. Oui, mais non, ce n'est pas ça. J'ai mis un petit reminder dans un South Park. Ah. Et c'était elle a été traité la glunance de fruit. Ah oui ? Oui, oui, oui. J'avais mis ça sur un South Park. Et c'est passé ? Oui. Décidément, tu peux tout placer. Oui, c'est moi qui décide de toute façon. Toi, tu as placé Boulou tout à l'heure. Oui. Moi, j'attends que tu places un pédoncule dans South Park et la boucle sera bouclée. Pédoncule, quand tu veux, je le placerai dans le... On va trouver. Oui. J'espère. Écoute, premier épisode, saison 24. Oui. je place un pédoncule. Attention, hein ? C'est noté. Ah oui ? C'est noté. Je ne sais pas à qui je le placerai. Ah oui ? Mais attention, c'est noté. C'est gravé dans le marbre. C'est quoi ton pédoncule ? Ah, ta gueule, Bagers ! Voilà. Par exemple. Laisse-moi tranquille avec mon petit pédoncule. Ne cache pas mon pédoncule. Oui, ça va. Ça devient le le leitmotiv de tous les épisodes. Non, c'est un épisode sur le Covid. Il est super drôle parce qu'il y a Mickey qui fume des pétards avec Randy. C'est vrai ? Pourquoi spoiler ? Ben non, je ne spoil rien. Il est diffusé, archi-diffusé déjà sur partout. C'est clair. Sur la toile. Tiens, d'ailleurs, avant qu'on n'y pense plus, on a dit qu'on crée ton Twitter, Thierry. Oui. Mais c'est quoi ? Vas-y, je te laisse. Ben non, c'était un compte commun. On l'a un compte commun. Ah ben, ça peut être le compte South Park SR. Ah ouais, c'est sympa ça. Non, tu fais ce que tu veux. Vous voulez quoi ? Dites-le nous, vous voulez un compte de Thierry ou un compte commun de South Park ? Tous ensemble. C'est ça. En plus, Christophe qui adore tweeter, il n'arrête pas. On l'a un compte Twitter, il l'a un petit 5 fois. T'as combien de... T'as tweeté au moins ? Deux, deux fois ? Moi, j'ai bien tweeté trois fois depuis que j'ai mon compte Twitter. Ah, c'est ça. Je pensais... J'ai fait une super vidéo pour le confinement. Avec Antoinette. Et avec Antoinette ? Il y a eu plus de 900 000 fois. Bon, hey, je suis désolé, mais c'est un compte commun de South Park. Ben oui, très bien. Très bien, bien sûr, les amis. South Park SR, ça existe ou pas ? De faire ces petits checkings de tweeter, comme on dit. Et on va parler d'un petit dessin animé. On disait qu'il faut aider les dessins animés qui peuvent marcher dans le futur. C'est des Américains. On fait Pixar. C'est l'histoire des jouets. Tu fais un personnage dedans, Christophe. On regarde ? Et puis... Je n'ai pas souvenance, mais pourquoi pas ? Moi non plus. Peut-être que cet extrait rafraîchira la mémoire. Arrête, tiens. Oh, non ! C'est pas vrai. C'est Cylphillips qui vous parle. Le lancement de la fusée a été retardé par une météo défavorable sur la base. Les prévisions pour demain... Ensoleillées. Faites pour elle. Tu fais toujours les méchants, je fais toujours les gentils. Et je fais toujours la même voix. Oui, vous savez... Au moins, ça c'est bien. Au moins, il y a une continuité. Il ne cherche pas. Il n'est pas là à chercher sur un cas de... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est Christophe Lemoy. Oui, oui. Tu entends ? Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais ça, c'est important. D'ailleurs, on avait une petite anecdote avec ce cher Patrick Poivet sur les Power Rangers. Oh, putain ! Je crois qu'elle vaut son... Chaque émission a son anecdote de Patrick Poivet. C'est une tradition. Je te laisse la raconter. Non, mais c'est un truc à la con. Oui, mais c'est... On a commencé les Power Rangers, c'est les trucs en costume à la con. Non, mais je vois très bien. Tu te déguises de temps en temps. Oui. On ne réécoutait pas vraiment tout ce qu'on faisait. C'est une époque où on travaillait très, très vite pour AB Productions. Il y a prescription, c'est vrai. Et Patrick avait une pub et il... Non, mais ça va bien. Je prends de l'eau ? Je crois que tu montrais ton cul. Bon, enfin ! Et Patrick, donc, il avait une pub et il me dit « Tu peux prendre le plateau et puis tu fais mon personnage. » Ils étaient tous masqués. Je me retrouve à faire le Power Ranger rouge et le Power Ranger vert qui se parlait. Enfin, c'était une galère pas possible. J'ai essayé de changer un peu ma voix. Tu l'as fait comme ça ? Tu l'as fait comme ça ? Et puis voilà. Je ne pouvais pas vraiment changer. Ils étaient pareils. Et donc, voilà, je fais les cinq épisodes avec la voix de Pouf, avec le personnage de Poivet. Et trois, quatre semaines plus tard, ça revient quand même sur le plateau et je ne sais plus comment s'appelait la monteuse et elle appelle Poivet. Mais disons, vous êtes trompé sur l'épisode machin et l'autre, les cinq épisodes. C'est William Corrine qui fait la voix du vert. Et Poivet, sans se démonter, fait « Mais tu ne regardes pas les épisodes ? » Exprès ! C'est exprès. Il faut suivre un peu. Donc, il en a laissé ça comme ça et on n'a jamais changé. Un autre temps magnifique. Non, non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais tu ne regardes pas les épisodes. Ben oui, ma chérie, mais c'est extraordinaire le travail qu'il a fait là-dessus. C'est quand même étonnant. Parce qu'en plus, il lui a fait croire qu'il avait dirigé les trucs. Ben oui, bien sûr. C'est quand même fabuleux, quoi. C'était un… Métier d'acteur. C'était Poivet, quoi. Ben oui. Oui, et puis un autre temps. On n'a plus de Poivet. Non, on n'en aura plus. Je sais que je faisais un personnage sur Toy Story. Toy Story ? Tu faisais déjà la cour de récré, tu faisais le principal prix-clé. Mais sur Toy Story, que fais-tu ? Eh ben, tiens, demande. Le chat, dites-le nous en premier. Et tu te rends compte, depuis tout à l'heure, on part du Toy Story et on t'esquive, Christophe. On ne t'a même pas demandé si tu avais une anecdote, quelque chose. On a tous une histoire avec Toy Story. La preuve, il est dessus. Est-ce que toi, tu as une histoire, une anecdote que tu voudrais nous raconter ? On est entre nous. J'en ai des centaines, mais laquelle choisir ? Sifli. Évidemment, on t'a soufflé. Ah oui, mais le chat s'a soufflé sifli. Évidemment. Tu n'avais pas appelé Peter Jackson ? Non, je n'avais pas appelé Peter Jackson, j'ai appelé Walt's Levels, qui était à l'époque un ami de Twin Stats qui vivait, bref, à Los Angeles. Et on était très proches. Oui, j'avais une petite anecdote sur Toy Story. À l'époque, comme tu l'as dit, on pouvait enregistrer tous ensemble et puis il y a un comédien qui arrive et qui n'en mettait pas une dedans. Et ça me fait très plaisir d'être assis à côté de lui aujourd'hui. Sur ce canard. C'est magnifique. Tu peux t'arrêter là ? Ça y est, l'anecdote. Il s'est arrêté. C'est magnifique. En tout cas, c'est avec Toy Story. On était bien. À cette époque, tu prenais mes chaussures et tu les jetais par-dessus les portes. C'est faux. C'est une légende. Je n'ai jamais fait ça. Non, Christophe Lemoyne. Non, c'est Alexis Thomasian. Non, et tu les jetais. Et Cyprien Dandre qui t'ont malmené il fut un temps. Non, c'est toi. J'ai toujours été là pour m'opposer. C'est pas vrai. Mais tu sais que je suis un fervent pacifiste et donc j'ai peut-être parfois suivi un peu le mouvement. Mes chaussures finissaient tout le temps au haut des portes à l'AMS. Mais non, enfin, légende urbaine. Une fois de plus, tu colles porte. Tu oublies la vérité. Je pense qu'un jour le monde saura. C'est dommage, il n'y a pas de vidéo de tout ça. Tu l'as fait pleurer quand il était petit. Bien sûr ! Non, moi je ne t'ai jamais fait pleurer. Nous, on s'est rencontrés la première fois avec Donald Regnaud sur Le Petit Vampire. Berkline Vampire. Oui. Rüdiger. Oui, Rüdiger. Bonjour. Vous aviez quel âge ? Je vais avoir 12-13 ans et toi, tu avais quel âge ? J'avais 11 ans. Non, 10 ans. Moi, j'ai 10 ans. Moi, j'avais 14 ans. Oui, il était déjà vieux à l'époque. Oui, oui. J'étais déjà vieux. J'avais déjà cette voix-là. Et toi, tu étais très jeune. J'avais pris comme ça. C'était une bonne idée. Il ne change pas sa voix. Non ! Mais on ne le reconnaît pas. Mais même dans les fenêtres où maintenant, mon Nicolas Newman, je vais le faire comme ça. C'est une bonne idée. Saron, je t'aime comme un fou. Il faut vraiment qu'on rachète Newman l'entreprise et on va monter ensemble le Néon et Cardate. Et moi, je vais faire Mike en le voir. Alors, ça va l'affaire. Je suis l'avocat. Je suis l'avocat de Nicolas Newman. Je suis l'avocat de Nicolas Newman. Qu'est-ce qu'il y a ? On est sacrément dans la merde. Tu n'es pas content ? Ce serait beau, ça. Et moi, je retourne de JT en Titeuf. Ce serait beau. Ah, ouais. Il faut faire ça. Il faudrait. Je ne suis pas sûr que Sony a... C'est toi qui a le bras long. Regarde, c'est toi qui a cette émission. Sans toi, on ne peut rien faire. Je sais. On est sûr. Ce que tu as bâti, ce que tu as construit. C'est énorme. Tout ça, ça m'appartient. Je sais bien. Tu sais qu'il est appelé à Los Angeles ? Oui. On en reparlera juste de ça parce que là, franchement, je te laisserai une petite place. Ne t'inquiète pas, Christophe. Merci. Je pense toujours aux amis. Nous continuons notre péripétie vocale avec une série qui m'accompagne. On l'a refait. Pardon. Pardon. Tu as raison. Nous continuons notre péripétie vocale avec... Oui, tu avais raison. C'est mieux ou c'est plus propre ? Le client ne va pas être con. Voilà. Et surtout qu'en plus, je vais parler de toi. Une série qui m'accompagne ces jours et que j'apprécie beaucoup et ça m'a perturbé. C'est une première dans l'histoire du doublage. Ils vont faire une VF mais là, ils parlent à moitié espagnol à moitié français. Bon, là, c'est un extrait en français. Mais on en parle après. Il faut qu'on file ça à l'ambassadrice. Attends, attends, attends. Non. Si jamais ça fuit de Paris il est un homme mort alors il va falloir être prudent. Pourquoi tu essaies de protéger un salopard qui a transporté plus de 500 tonnes ? Parce que j'ai un code de déontologie pour les informateurs. Mais pas quand il s'agit de torturer un mec avec du café brûlant. Tu devrais pas juger Carillo. Pourquoi ça ? T'as eu un équipier de tuer, toi. Lui, il en a eu une douzaine. Et je regarde ça tous les soirs en ce moment, mon peignat. Oui, c'est bien. C'est une belle série. C'est ouf, c'est que vous avez le parti pris de faire une partie en espagnol et une partie en français. C'est Philippe Pétieux. Oui, on le déteste. Oui, Philippe, ouais. C'est Philippe Pétieux qui dirigeait. Je pense que ça continue pas, j'en sais rien. qui dirigeait la série et qui m'a mis sur les essais. C'est une façon de parler, qui m'a mis sur les essais. Oui, oui. Attention. Et en plus, comme je parle couramment espagnol, donc j'ai refait tout l'espagnol. Mais c'est ouf. C'est étonnant qu'on fait une veille qui n'est pas fait full français tout le temps. Non, mais c'est bien. Ah non, mais c'est très bien. J'ai bien, franchement, j'adore. Si tu veux, s'il était un agent comme ça introduit chez les narcos, ça lui permettait de parler espagnol. C'est vrai qu'au début, moi je l'entends, je me suis dit putain, il l'a redoublé en espagnol. C'est un délire. Franchement, ça claque. Je ne l'ai plus jamais redoublé. Oui. Ah bon ? Non. Telle est la voix, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, c'était le moment malaise. Dommage parce que tu n'es pas très bien sur les moustachus. Non, mais je suis très bien sur les moustachus. Oui, c'est ce qu'on dit. Marc Lesser est très bien sur les queues de cheval. Oui. Et toi, les moustaches. Oui. Je ne sais pas s'il y a un rapport physique ou pas. C'est ça. Conte Twitter fait, tout simplement, at Thierry Vermut, ça convient. Non, ce que vous voulez. Voilà. Allez, on s'abonne. On va faire des tweets. On s'abonne. Tu en fais ce que tu veux. Le mot de passe, c'est pédoncule ou pas ? Oui, mais le mot de passe, pédoncule, si vous voulez lui hacker son tweet. On a mis un mot de passe, c'est... T'as qu'une grosse conne. Quatre. Et pour l'exclamation, parce que c'est important, la sécurité. Oui, bien sûr. Et toi, tu es dans Narcos, Mexique. Mais tu ne t'en rappelais plus. Mais si, c'était avec Philippe Pétieu. Et ça se passait au Mexique. Alors que moi, c'était en Colombie. Et je me souviens, ce jour-là, il y a un type qui était venu qui en mettait pas une dedans. Et ça me fait très plaisir de le voir en face de moi ce soir. Magnifique. Magnifique. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais du coup, à cause de StreamBF, je ne vais pas pouvoir voir Narcos ce soir. Parce que du coup, je... Il n'y a pas de replay ? Mais si, je vais regarder le replay, mais je ne vais pas revenir à 23h. Déjà, j'ai fini à 2h30 du mat pour préparer cette putain d'émission. Je ne vais quand même pas la regarder à 4h du mat. Il fallait me demander. Fais-le de toi, Donald. C'est bon. Fais-le de me demander. Non, mais il réfléchit, quoi. Tu aurais dû pas prendre comme extrait. Mais on ne peut pas réfléchir. Je crois que le décor, après, je le laisse comme ça, là, je ne sais pas. Ah, tu démontes après. Ah, il faut démontre. Ah, ben attends. Tu ranges tout après. Ah, ben attends, on prend les bières et tout. Attends, on ne rigole pas, nous. Comme au cirque. Ben oui. On est multitâche. Dis-nous au multitâche. On démontre tout. C'est pas loin. Tout à l'heure, il y a eu une question qui est venue par rapport à... dernière sur South Park avant de passer à Nip-Tuc. Apparemment, il y avait un épisode de Game of Thrones et vous avez des parodies. Comment ça s'est géré ? C'est des acteurs de... Non, j'ai juste fait venir Marie Thiermont. D'accord, tu fais des dérises. Ouais, parce qu'il y avait tout un texte au début, un peu à la con. Et je trouvais intéressant que ce soit la voix de Dénéry, justement, qui fasse ça. Et elle était vachement contente parce que son mec est fan de South Park. Ah, bon, voilà. C'est beau. Et je crois, après, on retombait sur Kenny et Princesse Kenny qui racontait... Ah, oui. Mais c'est dans cet arc d'épisode qu'on avait chanté Zigoun Zigounette. Ah, je ne la connais pas. Tu n'as même pas repéré. Il faisait Georges Gérard l'auteur. Ah, oui. Ah, oui, Georges Gérard. Je suis celui qui a oublié d'écrire la fin de la saison 8. Désolé, si tu nous regardes. Il n'y a pas les dragons. Et il avait une chorale et les mecs chantaient Zigoun Zigounette. Zigounette. On avait fait ça. C'est souvent ce thème. C'est souvent ce thème. Oui. Les bitonnettes poissons, Zigounette. Oui, oui, oui. À tchaoulo. À salut le prépuce. Oui, oui. Oui, prépuce. T'as un style d'écriture, quoi. Oui, oui. T'as un créneau. T'as un angle. T'as un angle. Le zboub. C'est ça. C'est un peu... Il y a un personnage qui s'appelle Londus Zboub. Mais bien sûr. C'est un peu inquiétant. Tu sais que... D'ailleurs, William, Demi-Molchabit, également. On ne le sait pas assez, mais quand ils ont donné la direction d'Australia qui est hyper sérieux, ils ont hésité longuement entre Thierry et toi. Ils se sont faits « Non, il parle quand même beaucoup de teub, William. » Oui, je sais. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que là, je viens de faire Yasuke. Oui. Avec le... Toujours. Et c'est un samouraï noir. Ah oui. Donc, on a parlé de teub tout le long. Tout le temps. Oui, c'est bien connu. C'est bien connu. Bon, tu sais quoi ? Justement, ça nous permet d'enchaîner. Il n'y a aucune transition. Un nip-tub ? Oui, un nip-tub. Oh, magnifique. Un nip-tub, extrait. Encore ? Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. Mes fesses. Mon sexe. Chez Mac, Namara et Troy. On vend du fantasme et du rêve. Pour satisfaire tous vos désirs. Tu veux que ce soit bon ? Parfait. Il faut que je passe le point. Mais la perfection a un prix. Jusque-là, notre seule éthique a été de l'argent. Je veux récupérer mon fric. Faites de beaux rêves. Nip-tub, du coup. Nip-nip-tub. En parlant de ça, je reviens dans deux minutes. Ah, il va aux toilettes. Il va les faire. C'est le moment où on va rigoler. Ah, putain. Je crois que la couche. Il faut me brancher dite en rien. Il s'en va, les. Rouve, rouve. Écoute-le. Oh là, je n'en peux plus. C'est arrivé. Bon, alors, c'est où ? Ah ouais ? Ah bah, c'est là. Attends. Oh, dégoûtant. C'est ce truc. J'ai faim, en plus. J'aurais pu préparer des trucs à manger. Il n'y a rien de plus. Ah. Ah, mince. Il n'y a plus de lumière. Ah mince, il n'y a plus de lumière. Ah mince, j'en ai sur les pompes. Ah, c'est pas vrai. Maintenant, je prenne du papier. Ah mince, oh là là. Ah, je fais tomber, moi. Ça se passe pas à tout. Ritme au conducteur. Non, c'est bien. Il a peut-être fini. Ah, on est en direct. Lève-toi pas les mains. C'est mythique, maintenant. Et donc, du coup, ce qu'on a dit, il s'est marché très, très bien dans cette... Ah ouais, mais ça ne s'est pas du tout passé comme je l'entendais. Ah, pardon. Tu es un peu sur les pompes. Le bas de ton pantalon est trempé. C'est pas grave. C'est comme ça, excusez-moi. Je t'en prie. Pardon. Ça va mieux ? Tu veux dégouer ? Non, non, mais ça va sécher. Ça va sécher. Comme dirait Madonna, c'est bon pour la peau. Tout à fait. Nip-Tub, du coup. Nip-Tub, oui. C'est ta grande série. Oui, oui. Avec Arnaud Arbessier. Oui, avec Arnaud Arbessier, absolument. Vous avez... Tu écoutes une passion pour la chirurgie esthétique. Oui, oui, j'ai beaucoup... Et Arnaud Arbessier ? Oui, oui, oui. Il n'a pas vu. Du coup, tu es abonné aux séries musicales, aux séries musicales, toi. J'ai été docteur de... très longtemps. J'ai fait docteur... Non, je n'ai pas fait docteur Jones. Non. J'ai fait le docteur Green. Il est fatigué. Après, j'ai fait le docteur Jackson. Il est fatigué. Et puis là, je faisais le docteur McNamara. Ah oui, McNamara. Le docteur McNamara. J'ai adoré cette série. Ils s'en foutent à chaque fois que tu lui parles. Ils s'en foutent complaisamment. C'est l'ordre de sa soupe. Si on pouvait avoir une... Oui ? Tu veux un potage ? Non, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. On m'a appelé Oberitz. Tu veux un potage ? Tu veux un potage ? C'est Réli Scorsese qui a dit merci, j'ai failli m'étouffer avec mon café. Je ne sais pas pourquoi. On va voir le Nip Tuck. Ils ont dû rigoler. Oui, non, c'est parce que le titre de la série Nip Tuck, bien sûr. Nip Tuck, ça ne peut être que ça. Oui, je ne vois pas quoi d'autre. Sinon, je ne vois pas pourquoi. Je tiens à remercier publiquement pour une citation qu'il utilise désormais régulièrement et que j'ai entendu de lui sur le boîte de toi. Les gens écrivent avec un préservatif sur le stylo. Non, c'est moi. C'est toi ? Oui. Oh, merde. Ben oui, mais c'est bien ça. Oui. Voilà, ils parlent aussi de plus en plus avec un préservatif sur la langue. Ah. C'est pas la rire. Mais oui, en gros, quoi. Non, c'est vrai. C'est beau. Plus personne n'ose rien dire. Je te reconnais bien là. Ben oui. Avec Thierry, tu es convoqué midi, midi et demi à 13h45. Tu es fait, il faut que j'y aille parce que tu as travaillé 15 minutes et on a discuté tout le reste. Ben oui, c'est ça que bien. Ben oui. Ben oui. Mais c'est ça qu'on aime. On n'est pas là que pour travailler. Évidemment, évidemment. Bon, les amis, nous allons passer sur une séquence qui, je pense, devrait être pas mal. Nous allons redoubler une séquence. Pareil, il y a un petit dessin animé qu'on voudrait mettre en avant. C'est du manga, comme on dit. Ce que je te propose, c'est que ce soit l'équipe de South Park qui reprenne le cast. Brigitte, tu le regardes, c'est terminé pour toi. Patrick Borg, si tu le regardes, c'est terminé pour toi. Le but, le texte va défiler. Oui. C'est de ne pas dire ce qui se passe. De toute façon, ça s'accade. Mais on n'a jamais fait ça. Hein ? On n'a jamais fait ça. C'est quoi ? C'est du... C'est un redoublage. Ah oui, mais nous, on ne fait pas... Ah oui, on fait du doublage, pas du redoublage. Ah oui, là, c'est... Ah oui, pardon. Nous sommes des comédiens. Des comédiens ? Christophe ? Oui ? Tu seras Freezer. Soit. Cartman sera Freezer. Je vais lui donner cette voix-là. Oui, au hasard. Oui, c'est bien. Mais comment tu trouves tes voix ? Écoute, c'est beaucoup de boulot. Thierry, tu seras Sonjoku. Sonjoku. Et je crois, William, que tu seras le troisième personnage qui arrive. Mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Petit Coeur. C'est pété, Nico. Ouais, mais attends, on n'a pas fait nos exercices de diction. Ah, on s'en fout. Je veux, c'est que je l'excuse, je l'excuse, c'est que ciel, si ceci, ceci, ceci... Personne n'aura la ref. Personne n'aura rigolé. Je ne comprends rien. Bon, allez-y. Ok, ok, ok. Le premier qui dit le texte l'a perdu, je vous le dis. Ah, d'accord. Allez-y, moi, je me repose. Je me cache, comme ça, je ne vous j'y gêne pas. Donc, c'est Freezer et on ne dit pas ce qui est marqué. Attends. D'accord. Oh, putain. Mais c'est qui, là, au début ? C'est toi. Bah, qu'est-ce que tu fous ? Mais t'es con, quoi ! T'étais devant moi et maintenant, tu es devenu derrière. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ? Quel talent. On joue les plans. Mais je vois que tu te rapproches. Je suis très beau. Attention à toi, ça peut te faire très, très mal. Frustré. C'est toi, Thierry. Ah, c'est toi ? Il n'est pas content, c'est Son Goku. Ah. J'ai commencé sérieusement à me casser des couilles, mon petit copain. Et maintenant, puisque je suis en rage, sache que c'est fini pour toi, clampin. Pas de dialogue, hein, Thierry. Tu vas mourir comme une merde. Tu pourrais... Ah bah, t'en pourrais, mais ça le fera. Non, mais j'en ai pas. Tu pourrais... Tu pourrais te retourner quand tu parles aux gens. C'est fini ? C'est fini ? Ça ne pousse plus. C'était un super extrait. Mais toi, c'était un super extrait. Autrement moi qui avait le plus de ligne. Alors, Ray Scorsese, je crois que je t'ai donné le time code après ça, pas avant ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là, il n'y avait rien à faire. Tu as fait un réac ? Un autre. Un autre. Mais bon, on n'en a pas. Et voilà. Ray Scorsese. Au moment, on aura eu Cartman qui parlait en freezer. Exactement. Est-ce que ça a pas mal ? Oui. Mord de rire trop fort. Je pense. Yeah ! Ril, il y a la suite de la vidéo. Mais oui ! Yeah ! Il faut qu'on double. Nous sommes des machines à doubler. De 9h du matin à minuit tous les jours. On n'est pas là pour ça. Tu ne vas pas faire de trac aujourd'hui. Parce que ça pouvait m'arranger si on pouvait faire des petits trac des feux. Ouais. En même temps, tu vois. Tu vas pouvoir... Normalement, c'est l'heure où j'arrive à le bing. Tu n'as pas un truc des feux qu'on déconne dessus ? Non, je n'en ai pas des feux. Ça peut se trouver. Bon, bref, en attendant. Bref, en attendant, puisqu'il faut être sérieux... Nous avons un quiz. Ah ! J'adore les quiz ! J'adore les quiz ! Vous allez essayer de retrouver... Franck Sinatra ! Mais non, ce n'est pas ça ! C'est perdu ! Ça n'a rien à voir. C'est des extraits de vous. Bob Marais ! Non, mais ce n'est pas toi, Sébastien Desjours. Bon, bref. L'extrait, le premier extrait te concerne toi, Christophe. En même temps, c'est tout le temps la même fois. Louis Coudré ! Donc, on fait péter l'extrait. Emmanuel Carsen ! C'est moi. Ah, non, c'est pas toi. Ça, c'est pas moi. C'était toi. Mais c'était quel rôle ? Et par les applaudissements, en plus. Euh... Alors là, je vais te dire, c'est trop court. Les Dalton, tout le monde a trouvé. Ah, M. Dalton ! Tout le monde a trouvé. Ils ont trouvé. C'est vrai, les... Ils trouvent toujours. C'est fou, quoi. Pour une fois, on ne ramène pas à s'évalier. On sortira par la grande porte. et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, c'est bien que le public n'est pas vrai. C'est magnifique. C'est le talent. T'as démarré en retard. Gentil. Ah, deux à droite. Non, non, mais ils ne sont pas en place, t'es quel âge ? Non. Non, c'est toi. Non, non, pas du tout. Attends, en plus, je ne peux pas ne pas être en place parce que j'ai fait ça, c'était de la création de voix. Ah, ben, c'est les animateurs qui n'ont pas fait leur table. Eh ben, voilà, je préfère que les choses soient rectifiées parce qu'après, moi, j'ai des comptes à rendre avec des gens très précis. Avec tes parents ? Ah, on a un petit délai. Ah, ben voilà. Merci. Voilà, c'est ça que je n'étais pas synchrone tout à l'heure. Non, non, on ne peut pas y avoir un délai de 4 minutes. C'est pas faux. C'est ça. C'est 2h20. Prochain extrait. Bon, Ril Scorsese a déjà merdé sur l'extrait du redoublage. Attention. Peut-être que c'est toi, mais si ce n'est pas toi, c'est possible que ce ne soit pas toi. Ben d'accord. Tu vas essayer de te reconnaître quand même. Bon, pas vite l'entendre, il suffit de regarder la bouche. Écoute ton extrait. Qu'est-ce qu'il leur prend ? Expliquez-moi. Pourquoi est-ce qu'ils puissent être comme ça ? C'est toi. Je vais être minot. Ils ont perdu la boule. Ça parle de boule, c'est pas ça au Spark. Ça n'a rien à voir. Ils ont perdu la bite. Oui, mais ça n'a clairement pas le thème du début. Le premier, c'est toi, William. C'est vieux, ça. Oui. C'est pas tout neuf, alors si c'est moi. Mais, qu'est-ce qu'il leur prend ? Expliquez-moi. Pourquoi est-ce qu'ils puissent cuite comme ça ? L'autobus impérien ? C'est Bambi. Bambi ? Non, mais il y a eu trois doublages de Bambi. Ben alors, on a quand même pris un. Ben alors ? J'ai fait celui qui a duré dix minutes. Visiblement, c'est le premier, toi. Non, non, non. J'ai fait celui qui est resté dix minutes. Il y en a eu un qui est resté 15 ans avant. C'est ça, un peu, là. C'est Fleur, oui. Oui. Ça ne fait pas style, hein ? Tu ne l'as pas reconnu ? Si, si, je le reconnais. Non, il ne parle plus maintenant. C'est beau, quand même. Mais, qu'est-ce qu'il leur prend ? Expliquez-moi. Pourquoi est-ce qu'il... Ah, c'est trop joli. Faut-il que je vous le dise ? Faut-il que je vous le dise ? Magnifique. Faut-il que je vous le dise ? C'est trop joli. Magnifique. Ah oui, des films comme on n'en fait plus. Mais non, c'est vrai. Ah oui. Ah, ça alors. Pas mal. Pas mal. Pour un nouveau, William. Pour une fois, on ne s'est pas planté. C'est bien, on ne s'est planté que sur le redoublage. Bon, les gars, on va faire un redoublage. Toi, tu vas faire Son Goku. C'est juste... Il n'y a rien à faire. C'est un fail total. Bon, extrait suivant. Ça te concerne, Thierry. À mon avis, avant que tu le retrouves... Il n'y en a toujours que pour Thierry. Toujours. Fais péter. Martin le roc a fait mon discours. Martin. Ah oui. Tu l'as ? Oui. C'est quoi ? C'est le jeu du pouvoir ou un truc comme ça. Il y a le mot pouvoir dedans. Il y a break. Le retour de Martin Guerre. Il y a break dedans, mais... Oh merde. In bad. Non. Prison break ? Non. Non, non, je n'ai jamais fait ça. Ben, vas-y, je ne sais pas. Pry Frick ? Non. Est-ce que le chat va l'avoir en premier ? Non, pas prison break. Vous êtes des merguelles. Je n'ai jamais fait ça. Eh oui, moustache. Et on voit les vrais. Moustache break, bien sûr. Quantum break. Quoi ? Ben oui. Quantum break ? C'est quoi ça, Quantum break ? Je vais t'expliquer ce que c'est. C'est un super projet. Ah oui ! C'était génial. Mais je l'ai doublé, ce mec-là. C'est vrai ? Mais je ne l'ai jamais refait. Paul Seren. Non, non, c'est juste Datas. Alors. Explique-nous, c'est génial comment ça a été traité. Ça, c'est extraordinaire. Merci. C'est vraiment bien. C'est un jeu vidéo qui mêle... Je ne sais pas si ça a bien marché, s'il y a des suites. Pas mal. Mais en fait, ça mêle du jeu vidéo avec une série, en fait. C'est une série mêlée à un jeu vidéo et c'est assez passionnant à faire. Je sais que je n'ai pas fait beaucoup de jeux et que... Bon, voilà. Mais ça, c'était vraiment... C'était très cool. C'était vraiment beau. C'était vraiment bien. Parce qu'en fait, tu as raison, c'est qu'après chaque chapitre de jeux... Moi, je l'ai fini, je l'ai vraiment adoré. Après chaque chapitre, tu avais un épisode de la série qui te permettait de faire une ellipse et d'avancer dans le jeu et tu reprenais après. C'était très intéressant. C'était trop bien. C'était très intéressant. T'avais kiffé. Quantum Break. Paul Seren, c'était le méchant. C'était trop bien. Très, très bon taf dessus. Nous continuons avec... Alors là, celle-là, quand je suis tombé dessus, je fais, mais non, il a fait ça ? Eh oui, il a fait ça. Bon, allez, maintenant, je vais aller zigouiller Andy. Non, moi, je vais aller zigouiller Andy. Je l'ai mérité. J'en ai beaucoup chié aujourd'hui. T'as tété des nibards aujourd'hui. Encore ? Mais tu fais que ça, William ? Il a reconnu. Du trou du doublage. J'ai reconnu ma voix, mais alors dans quoi ? Et Marie Holmes l'a trouvée avant toi, tu as gagné. C'est incroyable. Ah oui, ils ont l'oreille. Mais c'est quoi ? Nos viewers ont du talent. C'est quoi ? Punaise. C'est Chucky. Chucky. Ah ! Chucky. Regarde dans l'extrait, c'est incroyable. Sans déconner. Je me suis jamais senti aussi vivant. Évidemment, t'es vivant depuis deux minutes. Oh, ça se bruit pour l'entendre. Je n'ai pas envie de le checker mon pote. Merci, vous êtes les meilleurs les mecs. Bon, allez, maintenant, je vais aller zigouiller Andy. Non, moi, je vais aller zigouiller Andy. Je l'ai mérité. J'en ai beaucoup chié aujourd'hui. T'as tété des nibards aujourd'hui. Moi, regarde ce qu'il m'a fait. T'as fait toutes les voix ? Les mecs. Il n'avait pas de budget. Ah bah oui, il a adapté, il a dirigé, il a fait toutes les voix. Vas-y, tu les mets bien profond. Et prends ton pied. De quoi ? Je ne sais pas adapter celui-là. Je crois que c'était Tcheverry. Il ne travaille que quand il a adapté. Mais oui, ça va. je crois que c'était Tcheverry qui a fait le retour de Tchucky. Oui, Eric en a fait, mais il en a fait après. Il a fait les trois premiers, Eric. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ah oui. Tchucky. Mémorable. Bah oui, je suis qui ? Ils étaient pour toi. Je suis qui ? Ils ne sont pas contents. Ah bon. Il dirait que je se considère comme un frère. Ça me touche beaucoup. On va les laisser ? Non, vous parlez entre vous. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Continuons notre quiz, évidemment. Alors là, tout le monde va l'avoir très très vite dans le chat, mais peut-être que toi aussi, Christophe, un élan de talent. Ah, t'as doublé un élan ? Non, ça n'a rien à voir. Fais péter. Je suis quelqu'un d'assez calme en général, mais si je continue à parler avec la voix, la voix sur le fachot, sérieux, je m'arrache le larynx et je l'écrase sous ma semelle. C'est le beau Jack. Magnifique. Le maître reconnaît son... Bien évidemment. Et talons du cul ! Et talons du cul ! Je suis là ! Je vois que je ne prends pas toujours la même voix, même si d'un seul coup, ça se rattrape vite. C'est quoi ? C'est un jeu vidéo. Borderlands. Ah bah ouais, non mais attends, ça ouais. Je suis quelqu'un d'assez calme en général, mais si je... C'est un jeu entre lui et le chat. Fachot. Eh oui. Sérieux, je m'arrache le larynx et je l'écrase sous ma semelle. Ça bougeait pas ? C'est silencieux. Oh non. J'ai entendu la voix de Jack et je me suis un peu vomis dans la bouche. Oh, c'est dégueulasse ! Oui, c'est un peu cru Borderlands. Eh bien, j'ai bâti le chat alors. Je suis allé plus vite que le chat. Tu as battu le chat, évidemment. Tu es le seul à battre le chat. C'est pas un chat ? Chat, j'ai battu le chat. J'ai battu le chat. Non, non, on ne peut pas faire ces vannes-là. Tu m'adaptes ? Oui. Continuons avec... Oh, à mon avis, je suis là, ça va être un peu hardcore. Mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'est ton coiffeur qui t'a conseillé de faire ça ? Il a que des bonnes idées. C'est un texte, non ? C'est pas le mec qui fait Kerkman ? C'est une Lamborghini. C'est une Lamborghini ? Quelle chance d'avoir la voix de Mastroianni. C'est une Lamborghini. C'est pas dans... Ah merde, American Pie ? Ah, pas loin. C'était le jacasse. Ah ! Notre opération consiste à extraire une de ses dents qui est de travers et ensuite, on lui replantera comme un arbre. Tout en finesse. Ouais, mais droite. Non, mais bien droite. Je m'appelle les rêves et voici la Lamborghini qui arrache. Ils sont malades. Grande nouvelle. Qu'est-ce qu'il y avait ça ? Ça doit être assuré, hein ? Allez, gramme dans la lambeau, Tocard. Ah, j'espère que tu es un peu débité du jeu. Garijo. Il y avait tout le monde sur ce truc-là. Mais qui avait bien plus bien... Ah si, j'étais venu faire un truc aussi. Oui ? Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Je me souviens. Ah, mais c'est horrible. Il va démarrer là-dedans, elle va faire... Ils sont malades, mentes. C'est des malades, quoi. Là, elle a sauté là-dedans. J'aime pas ça. Moi non plus. Il y en a qui sont morts. J'aime pas. Il y en a un qui sont morts. C'est vrai ? Non, il y en a un qui est mort. Je crois que c'est le tien, d'ailleurs. Non. Non, c'est pas Chris Pontus. Non, c'est Ryan Dunn. C'est Ryan Dunn. Ils sont malades. À quand Manu Garijo dans StreamVef ? Mais bientôt, bientôt. On les fait tous venir. Vous inquiétez pas. Il peut pas, il a ses enfants. Faut qu'il s'occupe de ses enfants. Ah oui. Faut qu'il donne le bain à Garijo. Ah oui. C'est vrai ? Ouais. C'est pas évident, c'est pas évident. Prochain extrait. Culte. Oui, je sais. C'est pas pour me vanter, mais vous pouvez répéter ? J'ai dit, même les sauterelles ont peur des oiseaux. Je voudrais le trouver, là. Ah oui. Mille et une patte. Bien vu. Bravo, Thierry. Incroyable. Trop, trop bien. Tu as l'estime de tous depuis que tu les as ramenés. Avec Marie, Vincent. Trop kiffant de faire ce film. Ouais, on s'ose pas que ça. Oui. Non, tout n'est pas s'ose pas. Moi, j'ai fait des voix dans Mille et une patte. C'est sauterelle 2. Ouais. Mais j'étais dedans. Si il y a un épisode avec des poux, on s'ose pas ? Oui. Et elle j'ai hâte ce moment-là. Un petit mignon. Trop mignon. T'as le kiffé, hein ? Ça, c'est formidable. C'est du harcèlement. Non, je lui ai demandé. Ah oui, ça va. Non, non, mais ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... L'animation, c'est génial. Et là, c'est super précis. On est super cadrés et tout. On a quand même le droit de proposer des choses, mais c'est d'une précision incroyable. Et ils ont raison de faire en sorte qu'on soit très précis, parce que c'est ça qui marche. Franchement, c'est le mouvement, le... Oh, un petit bisou ! Tac, tac, créer le mouvement. C'est magnifique quand même. Enfin, moi, je trouve ça... L'animation, aujourd'hui, pour moi, ça fait partie des plus beaux doublages, je crois. Ah oui, oui, mais c'est clair. Parce qu'on a une liberté incroyable, sans en avoir, mais on en a. Ça traverse les épaules. Beaucoup plus qu'on croit. Oui. Et puis, c'est beau, c'est drôle, c'est bien fait, les scénarii sont formidables. Non, non. Voilà. C'est cool. C'est un bon souvenir. Ah bah oui. Et puis, avec les gens qui étaient dessus aussi, Patrick... C'est vrai, ils faisaient la... Ouais, 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 Patrick. C'était pas la grosse coccinelle, les gars ? Si, si, ils faisaient la grosse coccinelle comme ça, le bébé. Il y avait Orvitz, Jean-Loup, il y avait... Oh là là, il y avait... Ah ouais, c'était formidable. C'était très cool. Et... Ouais. Voilà. Et Nathalie Rimbaud qui dirigeait. Exactement. Qui nous avait mis sur Toy Story à la base. Oui. Non, non, c'est Sophie Deschaux. Oui, mais on l'avait fait avec Nathalie sur l'enregistrement. Elle n'avait fait que les essais. On parle entre nous, là, je pense que... Non, non, mais c'est important. C'est important parce que... Il y a des personnes qui ont fait ou qui font ce métier et qui, d'abord, aiment les comédiens. C'est vrai que Sophie, oui. Et Nathalie aussi. Et qui nous laissaient une liberté incroyable. Ah, les Monkeys. Ah oui, les Monkeys. Ah oui ! Les Monkeys avec Marc Lesser. Pierre Régot. Emmanuel, Christophe et moi. Et Nathalie qui était aux Manettes. Franchement, une telle liberté, on n'en a jamais eu. Non, non, non. Voilà. Ce n'était pas sur cette série où j'étais venu faire des guests. Vous aviez fait un strip dubbing. Quand à chaque fois qu'on se plantait, tu devais enlever un vêtement. C'était sur quelle série que tu as fait ça ? Oui, on n'a enregistré que nu aussi. Mais après, Christophe a enregistré nu sur ça. Bien sûr. Oui, il faisait tellement chaud. Bien sûr. Il s'était allongé à poil devant la barre. Ça faisait déco ? Ça faisait déco. C'était la barre. Ah oui, mais je comprends bien. C'est un petit peu déstabilisant. À un moment, il était un peu synchrone. Mais tu as eu un coup de mou. Au bout de 10 heures. La maquine a quand même ses limites. Dernier extrait. Ce film qu'on a tous regardé beaucoup. Et je pense que ça suffit. Il fait péter. Si tu ne le reconnais pas. Tu es même sur ma liste pour une germination. C'est le germinator. Germinator, American Pie. Bien sûr. Incroyable. Extraordinaire. Et attends, encore maintenant, il y a des gens, je vais à la boulangerie. Je dis bonjour madame, je vais vous prendre 34 baguettes. Oui, le midi, j'aime bien manger. Le soir, je mange peu. Mais le midi, j'aime bien manger. J'aime bien le pâté. Il sauce, il sauce, il sauce. J'aime bien les baguettes. Je prends 34 baguettes, 35 baguettes. De temps en temps, je prends du pain au seigle. Je préfère d'ailleurs le pain au seigle en demi-boule. Et après, un petit pain tranché au noix ou au fil. Ah mais bien sûr, un époux, un époux. Selon ce genre. Un petit époux. Dernièrement, j'ai découvert, ça juste comme ça, une petite astuce maligne. Dans le 19ème, il y a une boulangerie. Alors, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve. Tiens, dans le chat. Vous pouvez peut-être essayer de me retrouver ça. Qui fait une petite baguette sésame, graines de tournesol absolument prodigieuse. Bref. Donc, je sors du conservatoire de Saint-Mort-des-Fossés. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Et on me propose ce rôle du cherminator. Et je le double. Et encore maintenant, à la boulangerie, parce que parfois, je vais acheter à l'heure du déjeuner, les 34, 35 baguettes. Ou parfois, des demi-boules de pain de seigle. Ou du pain tranché. Tiens, d'ailleurs, j'ai découvert dernièrement une petite boulangerie, je crois que c'est dans le 19ème. Je crois. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant de demander aux chatteurs. Mais tu sortais du conservateur. Oui, je sortais du conservateur. Bref. Et c'est là que j'ai doublé le cherminator. Et c'est assez amusant parce que, même la dernière fois, je vais à la boulangerie. J'aime bien le midi, à l'heure du déjeuner, acheter 34, 35 baguettes. Parce que c'est vrai que, bon, je ne mange pas beaucoup le soir, mais le midi, j'aime bien manger. Du pâté ou je sauce aussi. Tu as déjà mangé avec moi, ce temps ? Oui, je sauce beaucoup. Et donc, ou du baguette. Oui ? Ils nous disent qu'ils vont couper la lumière, là. Ah, je vais me faire un petit sandwich, alors. Oui, d'accord. Il sera 33 baguettes, c'est bon. Non, j'ai bien aimé doubler ce cherminator. Mais pourtant, il n'avait pas beaucoup de scènes. Non, mais mythique. La dernière fois, je vais à la boulangerie. Parce que j'aime bien, à l'heure du déjeuner, acheter... Et pas au chocolat ou chocolatine ? Alors, quand je suis à Toulouse, je dis évidemment chocolatine. Et quand je suis à Paris, je fais chocolatine. Ah oui, on reconnaît bien là. Tu fais bien les accents. Oui. J'avoue que c'est une de mes facilités. Ah, et voilà. Et donc, je vais à la boulangerie. On n'a plus de thune pour payer l'électricité. Je dis, bon, bah... Il y a un gâteau d'anniversaire ou quoi ? 34, 35. Bon, je vois que mes histoires de boulanger n'intéressent personne. Non, mais le pain français n'intéresse plus personne, monsieur. Ça, c'est vrai. C'est ça, c'est désolant. C'est désolant. Même la baguette vient de Chine. En tout cas, tout ce père... Figure-toi, mon cher Thierry, qu'on prépare en mission. Évidemment, c'est tout bien qu'on ne fait pas ça tout seul. Oh non, il y a du travail. Eh bien, j'ai dit à mon monteur, je lui dis, bon, trouve-moi des extraits de James Van Der Beek, parce que moi, je t'ai découvert sur Dawson. Et on regarde l'extrait, et tu vas comprendre que le monde part en couille après cet extrait. Tu vas comprendre très vite. Après tout, j'ai 18 ans. Je ne vais pas l'épouser. Elle m'a invité à passer. Je ne fais que me montrer poli. Ce n'est pas vrai, Kai. Ce soir, c'est le grand soir. 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 Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû rembarrer tout le monde. Non, tu n'aurais pas dû. Tu es ma femme, Jean. Ex-femme. Et qu'est-ce que tu crois ? Que c'est un passe-temps pour moi, le cinéma ? Écoute, papa. C'est l'opportunité que j'ai attendue toute ma vie. Ouais, tu es 16 ans de vie. Pour toi, la force d'une passion se mesure à l'âge des individus. Et c'est là qu'on voit que le monde part en couille. C'est que quand j'ai dit à Scorsese, trouvez-moi des extraits sur Dawson. Vous l'avez vu sur le synthé. Il a écrit Dawson. Parce qu'il ne connaissait pas. Et là, le coup de vieux. Quoi ? Tu te dis, il n'a pas connu cette série. Non, mais attends. Dawson, extraordinaire. Incroyable. Super. Génial. C'est ça qui est fou, quand même. Il ne le connaissait pas. Et qui c'est, ce monsieur ? C'est celui qui nous prépare les vidéos. Et j'étais très triste. Mais tu ne le connais pas non plus, visiblement, celui qui prépare les vidéos. C'est la dernière fois, non ? Là, attention. C'est déjà l'extrait, le redoublage. Oui, ça fait beaucoup d'erreurs. Moi, je ne veux pas me mêler des histoires de production. Il n'est pas stagir sur BFM aussi ? Je l'ai chopé là. Il n'était pas cher. En tout cas, tu as bien kiffé cet acteur. Ouais, mais c'est pas... Tu sais, l'acteur, mais c'est... Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un moment, c'est une époque. Il y a les copains, il y a Catoire. C'est la première direction de Barbara Tissier. Ah, c'est elle qui dirigeait ? Ouais, ouais, c'était... Hein ? Non, non, rien. D'accord. Valérie Ciclet, enfin, plein de monde. Et c'est des moments formidables. En fait, on ne peut pas faire le... Mais on se fait des souvenirs, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas... La série, après, c'est bien. C'est super, c'est magnifique, c'est bien reçu, ça a du succès, on est contents. Mais nous, on ne fait pas un truc pour aller devant notre télé, après, regarder ce qu'on a fait. Ah non ? Ah bon ? Non. Ah bon ? Je ne regarde jamais rien. Ça va faire le soir, on n'est pas de... Je ne regarde jamais rien. Mais le fait d'y avoir participé, c'est un moment formidable, quoi. C'est clair. C'était très, très bien. En tout cas, moi, vraiment, là-dessus, c'était sur Tintin et sur Dawson. J'étais vraiment découvert à l'époque, parce qu'on ne les savait pas trop. Et j'adorais cette série, c'était trop bien. C'était trop bien. Dawson, c'est là où il a un petit chien blanc. Non ! Putain, mais William, suis un peu, quoi. Je ne sais pas, je ne regarde pas la télé. Ça, c'est Rex. C'est la série sur France 3. Ah oui. Et c'est André Antoine qui fait la voix. Oui. Chien, oui. Il le fait très, très bien. Il a des graves, alors... Peut-être le meilleur café du monde. Ah oui. On le déteste, André Antoine, on le déteste. Et moi, c'est... Jean-Marc ! Mais tu sais qu'on nous en reparle du rôle de Link. Mais ce n'est pas vraiment... Je ne me souviens même plus où on l'avait fait. Je pense que je m'étais fait arnaquer, parce qu'on a dû me dire... Sûrement. Il y a un petit truc de merde à faire, là. Moi, je ne connaissais rien. Et on a fait ça... Comment on a fait ça ? Je ne sais plus. Mais quelqu'un sur... Je ne sais plus quel truc. Je ne suis pas sur Facebook, tout ça et tout. Mais il m'avait envoyé les images. Et j'avais dit... Ah putain ! Mais... Ah oui, c'était de l'animation, mais vraiment assez sommaire à l'époque. Mais je ne savais même pas que c'était un truc aussi important. Oui, mais tu ne pouvais pas le savoir. Mais en plus, en 1992, ce n'était pas comme maintenant. Il venait à l'init de sortir le Super Nintendo. C'était pour une console, je ne sais pas quoi. C'était pour le CDI, Philippe. C'est ça, Philippe. Le flop total. Qui a été un flop total. Oui, c'est ça, c'était pour Philippe. Oui, mais tu ne m'écoutes pas depuis tout à l'heure. Je l'ai dit trois fois. C'est vrai que tu l'as dit trois fois. Non, mais ce n'est pas grave. Je crois qu'il était... Le CDI de Philippe. Oui, pardonne-moi, mais c'est un petit souci, Donald. Non, mais ce n'est pas grave. Le CDI de Philippe. Le CDI de Philippe. Et oui, ça n'a rien à voir. Et c'était pas... Philippe Brémont. Oui, non, Daniel Brémont. Daniel. C'est Philippe Quattouard et Daniel Brémont. Et on nous dit sur le cas aussi que certains nous regardent en même temps les épisodes de South Park sur Game 1 et regardent cette émission. Je pense qu'on a l'idée sur l'Inception totale. Oh là ! C'est magnifique ! Bravo, ça s'appelle l'osmose. C'est une toupie ? Oui, c'est ça, c'est pas toupie. Bon, en attendant, pour marquer cette dernière section de cette émission qui touche déjà pratiquement à sa fin, on ne pouvait pas passer sans parler de vos directions artistiques. Alors, on fera ça pour ton troisième passage, Thierry, Christophe. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Mais nous allons parler des directions artistiques de ses chers Thierry Vermuth et William Corrine. Nous commençons par Thierry. C'est le genre de chanson que le public veut entendre. C'est le genre de chanson qui réussit à sauver plein de gens. Et ça n'a rien à voir avec le fait de croire en Dieu, monsieur Cash. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Dirigez une station d'élevage ? Moi, régisseur ? Je suis conducteur de troupeaux, d'accord ? Personne m'emploie, personne m'envoie. Il est clair que j'ai des sentiments forts à ton égard. Je n'ai pas encore décidé s'ils sont positifs ou négatifs, voilà tout. Eh ben, tiens-moi au courant, dès que tu sauras. Vous êtes aussi méprisable que pitoyable. Votre femme vient de mourir et vous paradez un verre à la main, habillé en pingouin, en vous amusant avec vos copains débiles, et vous voulez du respect ? Le voilà, votre respect. Un soda ? N'ouvre pas ce truc-là. Il brûle sur le plancher depuis des mois. Il va exploser. Vous n'êtes pas familiarisé avec la technique des trois petites tapes, docteur. Trois tapes et le gaz s'en va. Bye bye. Ça marche à chaque fois. Génial, Scrubs. Tu vois, il y a plein d'extraits, il y a plein de choses bien et tout ça. J'ai une très mauvaise mémoire pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que je fais. Quand on me demande, je dis, je ne sais pas. Mais en voyant ça, Scrubs, c'est vraiment fantastique. Parce que ça rejoint, d'abord, c'était des petits cours de 20 minutes et qui étaient, mais formidables, drôles, irrévérencieux, mais jamais méchants. Et puis l'équipe, toujours. Alexis, Thomas Sien, Lucien Jean-Baptiste, Hervé Joly, Richard Leblond. Je ne sais pas où, je sais où tu es quelque part par là, mais Richard, voilà, c'était un mec formidable. Richard, toute l'équipe, Véro des Madrilles. Tu vois, je ne me souviens pas forcément des épisodes, mais je me souviens des moments qu'on a passés ensemble. Et c'était une équipe formidable parce que, toutes les cinq secondes, ils inventaient quelque chose. Donc, c'est prodigieux. Tu les laisses. Tu fais, non, là, quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même un texte, il y a quand même un truc. Mais en fait, quand tu es super généreux, c'est comme ça qu'une série fonctionne. Il ne faut pas trop nous casser les couilles, quoi. Il faut nous laisser jouer, il faut nous laisser... On n'est pas fous, on ne va pas faire n'importe quoi, mais il faut nous foutre la paix, quoi. Tu as bien raison. Voilà. Il a tout dit ? Il a tout dit ? C'est là où c'est le mieux. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est là où on a plus de liberté. Ce mec est un leader. Merci, Tom Skler. Tom Skler. Tom Skler. Tom Skler. Tom Skler. Danny Phantom. On a fait une petite série avec Donald, juste pour que vous... Et que nos chateurs également comprennent. Où c'était dirigé par Eric Collin. Ce n'est pas vrai. Et il y avait un personnage qui s'appelait Skum Skler. Et donc, à chaque fois, on arrivait, on faisait... Eric, on faisait... Comment il s'appelle ? Mums Skler ? Il fait... Non, Skum... Oh, merde. Comment il s'appelle ? Et donc, Donald, il faisait... Mums Skler. Non ! Skum Skler. Mums Skler. Oh, merde ! Comment il s'appelle ? Smums Skler. Mums Skler. Non, Smums Skler. Mais non ! Et bon, voilà. C'est ça, notre vice. De quoi on se souvient de ça ? Des anecdotes ? Des moments où on a... Mums Skler. Mums Skler. Mums Skler. Mums Skler. Mums Skler. Mums Skler. Il a vécu l'enfer. Mums Skler. C'était qui le D.A. ? Eric Collin. Ouais, c'est ça. Notre regret était Patrick de Bob l'Éponge. Dernière séquence pour toi, mon cher William. TDA. On en a mis une petite vignette ici. C'est vrai qu'il est spécialiste de tout ce qui est drôle, adulte, dessin animé. Mais pas que. Mais en tout cas, on en prépare aussi, de l'autre côté, un petit best-of. Si vous étiez d'accord avec nos rêves, ça serait de pouvoir trader avec vous. Même si c'est juste que 5 secondes. Non, dégagez ! Ok. On vous embêtera plus, c'est promis. Non ! Si, qu'il y en a encore ! En quittant l'espace fini, Mooncake provoqua un déséquilibre cosmique qui fragilisa dangereusement ses parois. Je suis le seul à savoir ce qui s'est vraiment passé. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai toute l'histoire. Et peut-être que ce jour-là, moi, je t'écouterai pas. Sur toutes les choses que je fais quand j'essaie de... Tu me suis, là ? Non, je ne suis pas du tout. Écoute, je crois que je la connais un tout petit peu mieux que toi. Je résume. Moi, je l'aime. Elle, elle-même. Faut que tu t'y fasses. Portez. Je veux bien. Le spécialiste de l'anime pour adulte ? Ouais, mais Futurama, je l'ai jamais dirigé. Mais alors, c'est ce que j'ai demandé. Je l'ai mis exprès parce que je l'ai vu. Non, je l'ai jamais dit. Mais pourquoi est-ce que Wikipédia, ça marque les gens de saison 1 à 3 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-le, tu l'as écrite. Ah, c'est pour ça. J'ai écrit la saison de 1 à 3. C'est bizarre. Et j'ai lâché Futurama pour continuer South Park. Ça revient beaucoup. Je sais. Il te recorrige derrière. Parce que tu n'as pas… Je l'ai laissé tomber. Mais laisse, et puis c'est toi qui l'a dirigé. Et puis c'est tout. Par contre, je ne sais pas si vous avez pris la saison 1 ou la saison 2 de Final Space. Parce qu'à partir de la saison 2, je ne dirige plus que Baptiste Lecaplin. Tu veux dire celui qui a été pris à ma place quand j'avais passé l'essai et que tu ne m'as pas soutenu ? En gros, oui, voilà. Tu aurais pourtant coûté moins ça. Non, mais vous avez été nombreux à passer l'essai. Oui, mais quand même. Et tu n'avais pas été choisi. Quelqu'un d'autre, ta place avait été choisie à qui j'ai dit… Ben voilà, je suis désolé, c'est toi qui l'ont pris. J'aurais préféré que ce soit donnable. Mais bon, c'est toi qui a été choisi. Et trois jours après, je l'ai rappelé en disant… Mais bon, c'est plus toi ! Ah ouais. Ah, c'est magnifique. Ils veulent une sartelle. Un bon malaise. Alors, comment je vais l'appeler ? C'est très agréable. Une bonne petite bière avant. Hop, on voit bien comment ça se passe. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Tu m'as dit, je suis très content de travailler avec Baptiste. Mais il est très bien. Il est gentil. Il est très bien. Il est très sympa en plus. Tu t'en as fait vraiment une spécialité de ces trucs qui doivent être chiadés. Et combien de fois je fais des séries où ces trucs, où justement c'est pour adultes et ce n'est pas écrit au cordeau. Et tu vois, je dis, putain, mais pourquoi William, il n'a pas écrit ? Ah, mais oui. Vas-y, il ne veut pas toutes tes… Tu l'as dit, les Faïne ou Spèche, je ne fais que les écrire. Je ne fais que les dirigez, je veux dire. C'est très bien adapté. Oui, mais William, nous sommes là aussi pour dire que… Oui, oui. Pardon, mais… On corrige des trucs. Non, mais ce n'est pas ça. Mais enfin, pour nous, on peut le dire. Et sans… Voilà, tu adaptes, mais c'est plus qu'adapté. Tu écris, très bien. Parce qu'il y en a plein qui adaptent. Mais non, franchement, je sais que tu ne peux pas le dire toi, mais tout ce que tu fais… Mais vous êtes très premier sur Lucie et… Non, 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 mais ce n'est pas grave. Mais parce qu'on parle de toi et que tu fais, oui, l'autre a bien adapté et tout, machin et tout. Non, non. Je le dis vraiment. Il y a nous, mais d'autres auraient pu être choisis que nous. Tu vois, les essais, ce sont des essais. Mais en adaptation, South Park, une mauvaise adaptation, même si nous, on est à la barre, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, South Park, à 90 %, c'est l'adaptation. Franchement, toutes les trouvailles. Parce que peut-être que les gens pensent que c'est une traduction de l'anglais, mais pas du tout. C'est une réinvention totale et avec des jeux de mots, c'est fantastique. Franchement, c'est un travail rare. Comme ils sont très gentils avec moi, on dit ça. Non, non, non. J'ai reparlé des essais de… Pas les enchantés ? On n'avait pas d'image, on n'avait que le son. C'est vrai. Et j'ai fait venir que des pointures sur les essais. J'avais une idée dans la tête, j'avais une idée dans les oreilles. Mais j'ai fait venir que des gens avec qui j'avais envie de bosser et qui correspondaient au rôle tel que je les entendais. Tous ceux qui ont fait l'onde de forme exacte, qui n'ont pas inventé, qui n'ont pas été pris. Tous les deux, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont complètement approprié le truc. Je me souviens, Thierry m'a fait… Ah oui, c'est du Mel Brooks. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il a fait Elfo. Pareil pour toi, tu as fait… Là, pour une fois, tu ne prends pas la même voix. Non, je ne prends pas la même voix. Je la prends un peu plus comme ça. Oui, c'est vrai. Et ils ont proposé un truc totalement à l'envers. En plus, c'est Matt Groening qui a choisi cette charte de génie. Lui et son staff. Et à mon avis, il a pris quelque chose. Il a essayé de trouver des gens qu'il aurait engagés s'il avait été en France. Il n'a pas voulu trouver des clones. Il a trouvé des gens qui faisaient ce que lui ressentait en même temps. Par rapport à son texte, c'était une situation. Et c'est vachement intéressant de travailler comme ça. C'est la meilleure façon. C'est un peu comme ça que j'ai travaillé sur la série dont on ne peut pas parler. Non. Mais qui est quand même vachement bien. Enfin, je travaille avec William Corrine. Tu vas voir. Une session déjà, j'ai aimé téléplomber. Oui, on ne verra pas avant… Tout à fait. Oh là. Oh là. De toute façon, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Mais quand on pourra dire… Qu'est-ce qu'on pourra dire ? Là, on le dira. Non, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. On règle bien en attendant. Nous sommes sur la conclusion de cette émission. Évidemment, une émission sans Jonah Hill. Non, Christophe, c'est pourquoi en plus… On est en direct, Christophe. À Jonah Hill. Jonah Hill, que tu doubles magnifiquement. Non, que tu doubles mieux. Non. Non, non. Que tu doubles mieux. Arrête. Il me nique ma blague. Mais oui. Mais je t'ai vu venir. Attends, elle autre a été courue que je ne t'ai pas vu venir. Attends. Tu le doubles mieux. Mais moi, je le double dans les gros films. Moi, je double dans les Scorses. Mais ça, c'est ce qu'on l'avait dit. Après, quand il faut faire du tout, je te laisse. Je n'ai pas que ça à faire. Mais vas-y, passe ton extrait. Vas-y, passe l'extrait. Je me fais genre deux super mois de baise. Et au moment où j'entrerai à la fac, je porterai la casquette de chef des foureurs de chatte. Je suis épuisé d'avoir inventé Facebook et tous ces sites que les jeunes de tournage utilisent. Je n'ai pas avalé le comprimé. Tu crois qu'ils s'en sont aperçus ? Tu changes vachement bien ta voix. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Mais méconnable. J'ai réviné. J'ai aussi m'aspiré des médiocres. J'ai réviné. C'est incroyable. Bon, ben voilà. C'était une super blague que j'ai bien préparée. Mais non, mais tu sais que... C'est très bien comment ça s'est passé. Ce n'est pas moi qui ai voulu, c'est Scorsese qui m'a demandé. Oh, ça va. C'est très bien que ce n'est pas moi qui... Surtout le terrain qui t'a voulu. Parce que le rôle est très difficile. C'est pour ça. Il fallait un peu de technicité. Bon, ce n'est pas grave. On est à la fin de l'émission. Il n'y a strictement plus rien à dire. J'ai passé un moment incroyable, l'avez-vous ? Mais vous le savez, ils sont derrière moi. Là, c'est cool. On les voit bien. Il y a tous les posters. Ce n'est même plus un... Oui, c'est un poster maintenant. Tous les Polaroïds. Un par émission. Vous allez finir là, vous aussi. Tu vas te dire ton deuxième. Moi, j'en suis à mon deuxième. Je ne sais plus où il est, mais il est là. En tout cas, c'était trop bien. Ah, il est là, à droite. Moi, je tiens également à remercier toute l'équipe technique qui est formidablement sympathique. Oui, c'est vrai. À part Raphaël. Oui. Voilà. Et Niko. Non, non, les autres sont très sympas. Et Raphaël, insupportable. Je ne rechère pas. Fallait que je le dise. Pardon, fallait que ça sorte. J'en prends tant bien. Mon frère de cœur. On fait la photo ? Oui. Allez, mettez-vous, mettez-vous devant, on fait la mode équipe de foot. On fait le polo là. Non, Christophe. Quoi ? On voit que ton cul là. Ah, c'est pas là. On peut... Non, on n'en va pas. Allez-y, mettez-vous devant. Attends. J'ai mis du là, moi. J'ai mis du là, mais c'est un peu... Ah oui, mais ça foince. Comme ma vie ch'enorchestra. C'est vrai qu'on a tous fait le test. Comme ma vie ch'enorchestra. Ah oui. Comme ma vie ch'enorchestra. Mais on ne va rien voir, là. Mais si. Mais je ne suis pas en lumière. Mais si, il n'y a que toi qui es dans la lumière. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ? On chante la Marseillaise ? Et voilà. Yeah ! On a fait le polaroïd. We love you. We love you. Les gens qui sont sur le chaï. Justement, je vais pouvoir remercier tout le monde ceux qui ont fait sauter sur le chat. Merci, parce que, quand même, sans eux, nous ne saurions rien. Nous ne saurions rien. Sans vous. Je n'aime pas dire ça. Ceux qui nous aident à supporter l'émission et qui nous font des dons et qu'on remercie surtout en leur offrant des cadeaux dédicaces. Je vais devoir vous saouler, les gars. Mais il n'y a pas de problème. Pour vous faire signer des coffrets South Park. En veux-tu, en voilà. Je suis désolé, je l'ai dit. On ne peut pas... Je ne pouvais pas voir les subs qui ont été faits. Donc, je n'en ai pas une excuse. Je sais que vous avez été nombreux à le faire. Mais en attendant, je vais pouvoir remercier tous ceux qui ont fait des dons. Et voilà, vous recevrez des cadeaux à la maison. Merci, Julien Condour, Sébastien Gravioux, Nicolas Germain, Tanguy Serron, Stéphane Pelliccioli, Zakaria Sidibé, Antoine Rigaud, Julien Lambert, Myriam Fritsch, Julien Condour, encore une fois. Ah oui, tu t'es lâché. Andreas Karoulidis, Brice, ton cadeau, il est parti tout à l'heure. Jérémy Cassel, ton cadeau, il est parti tout à l'heure. Brian Arnould, Alexis Le Sard, Nicolas, ton cadeau est parti tout à l'heure. Toi aussi, Xavier Trimolet, ton cadeau est parti tout à l'heure. Il est très lourd, le tien, Xavier. Je te le dis tout de suite. Samuel Derr, il arrive bientôt parce qu'il faut que je vois Boris et Alexis avant. Nicolas Villain, Maya Mellet, Jonathan, Hund, Lydia Barrett, David Mucci, Emric Muller, il n'est pas parti tout à l'heure parce qu'il y a des cadeaux encore pour Paris, pour Vikings. Laetitia Talec, Mehdi Mohamed, ça, c'est parti tout à l'heure. Stéphane Arcelier, ce n'est pas parti tout à l'heure. Valfi, number one. Kevin Desgranges, Kevin Book. Oui, c'est aujourd'hui. Yann Pérez, évidemment, notre serial subber. Et non, ça, c'est mes achats de voitures radiocommandées. Ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément et vous recevrez évidemment pour tous ceux qui ont fait des jolis dons, le cadeau t'es dédicacé. Merci pour nous aider. Et on remercie évidemment notre sponsor, Western Digital Black, la gamme gaming de Western Digital. Et vous voyez, le gros doc là, ça va partir chez vous sur la prochaine émission. Ne me demandez pas qui seront les prochains invités, je n'en sais encore rien. Mais en tout cas, on pourra faire ça, bien sûr. On revient, c'est les parents. Oui, on revient, moi j'aime bien. Oui, c'est bien ici. On prend les marques, on est dans les marques. On pourrait inviter les parents des acteurs. Oui. Une émission avec les parents. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être très drôle. En tout cas, c'était un grand plaisir. Il y a longtemps que je voulais faire la science part. Merci à toi, c'est super. Bravo Donald, tu es vraiment un mec en or et je ne comprends pas cette pétition qui circule sur toi en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi on m'a été... C'est un cousin avocat. Je ne comprends pas Donald Régnou. Mais ça, on te le dit tout le temps. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu es un mec en or. On m'avait dit que tu sais que tu teufs. Je ne comprends pas. Tu accuses de trucs qui sont vraiment... On m'a dit... On ne peut pas trop défendre non plus dans le métier parce qu'on a des contrats en cours. Je ne comprends pas. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourtant, tu travailles pour beaucoup moins cher que les autres. Oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que j'ai plus de taf. Tu fais tout pour bosser. Bon les gars, je suis fini. Il faut juste le savoir. Ben oui. C'est bien. Ça aura été un chouette. C'est quand même dommage. C'est dommage, mais c'est pas dommage que tu sois plus dans le métier. C'est la dernière émission de Légal de Réunion. C'est ça. Oui, on le savait. C'est pas grave. En tout cas, on a évité le ban et en tout cas, je me suis régalé. Merci William. Merci Thierry. Au revoir tout le monde. Je remercie toutes les équipes techniques. Merci Nicolas Cardel. Charles Hausson parce que du coup, ça a bougé. Merci Raphaël. Merci Marie et merci à Webédiam. Évidemment, on est tous là pour profiter de ce joli spectacle. Merci énormément. Merci Western Digital Black. Salut à tous et merci Midios Productions. Anthony. Merci Tristan. Merci Rilles Scorsese. Merci Rob. J'ai quasiment oublié le principaux. Éclair. 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 J'ai dit Marie. Je suis vraiment un bérot. Voilà. Il n'y a que toi pour me rattraper. Mais voilà. Ah donc 15 jours. Marvy 19h. Un putain de pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada